Oui, la perruque Ja, la perruque Ja, c'est Just Beauty, Just Beauty, j'ai mis le lien de sa page, le lien de sa page en haut du direct, et puis son numéro est épinglé là, donc vous rentrez en contact avec elle pour commander la perruque, voilà, c'est Just Beauty, elle est basée en Allemagne, elle est expédie un peu partout dans le monde, donc vous rentrez en contact avec elle, vous dites, la perruque Rasta que la coche caviar a porté aujourd'hui, c'est de ça qu'on veut, Voilà, et puis elle va vous dire le prix, et puis vous allez commander mes amours, moi je vous dis toujours tout ce que je prends, je vous montre mes secrets, alors ? Oui, bonjour, je suis coach à mon site Oui, bonjour Oui, bonjour coach Oui, ça vous posait question ? Oui, ça vous posait question Ok ma chérie, il faut parler Alors je suis en couple avec un homme, ça se passe très bien, mais depuis quelques temps, en fait, son ex avec qui il n'est plus depuis 5 ans est toujours présente, elle l'appelle régulièrement, et puis là, il y a eu l'anniversaire de son père, et le cadeau c'était d'aller voir son ex à Dubaï Le cadeau du père de mon chéri, parce que ses parents, ils sont toujours en contact avec l'ex, apparemment ils ont une bonne relation avec l'ex, elle est toujours présente, alors que ça fait 5 ans qu'ils ne sont plus ensemble Oui Et ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi elle est toujours là, en fait, elle le contacte, elle sait qu'il a une copine, mais elle continue de l'appeler, elle continue d'être en contact avec ses parents à lui, et elle participe à tout, elle participe au cadeau de son père, elle est toujours présente, quoi D'accord, donc ma chérie, ta question c'est, pourquoi l'ex ne veut pas partir, pourquoi elle est toujours présente ? Voilà, l'ex a 5 ans Oui, mais toi même ton chéri, l'ex est présente, mais ton chéri, lui, il fait quoi ? Voilà, justement, moi je lui en ai déjà parlé, je lui dis que ça ne me plaisait pas qu'elle soit toujours là, il dit qu'il n'y a rien de son côté, que pour lui, c'est clair, il ne se remettra jamais avec elle, mais en attendant, il la laisse continuer à l'appeler, quoi D'accord, donc ça veut dire qu'il dit qu'il ne veut plus, il ne va plus se remettre avec elle, mais l'ex, elle est très présente dans la famille, ça veut dire qu'elle essaie de rendre des services et tout, donc ça veut dire que lui, il Ton chéri, l'anniversaire de ton papa, elle lui offre un billet pour aller à Dubaï ? Oui, parce qu'elle, en fait, elle est présente, alors qu'elle n'est même pas sur place, en fait, en étant à Dubaï, parce qu'elle vit à Dubaï, elle réussit quand même à être toujours présente dans la famille, on parle tout le temps d'elle, elle participe au cadeau, elle appelle, alors qu'elle est à distance, donc le jour où elle va être là, comment ça va se passer ? Oui, mais ma chérie, toi-même ton chéri, ton homme-là, quelle est son attitude ? Parce que l'ex est présente, il n'y a pas de problème, mais lui-même, là-même, ça dit que ton homme-là, est-ce qu'il a une attitude qui te rassure ? Oui, il me dit qu'il m'aime, moi, que c'est moi la priorité, etc., il me dit qu'il veut faire sa vie avec moi, qu'il va faire des enfants, le mariage, ça sera tout avec moi, mais dans ce cas-là, pourquoi elle est toujours là ? Parce que normalement, moi, je vais regarder vos vidéos, coach, vous dites, quand les ex, c'est terminé, c'est terminé, normalement, elle ne va pas être là. Oui, elle ne doit pas être là, mais si elle est là, si elle est là, ça veut dire que toi aussi, ton chéri, il en est pour quelque chose, ma chérie. Oui, c'est pour toi. Oui, ma chérie, je te réponds. Merci. Oui, oui. Allô ? Oui, coach. Oui, ça peut poser une question ? Oui, tout à fait. Ok, ça peut poser une question ? Oui. Oui, quoi ? Oui, c'est pour une question. Non, non, ma chérie, s'il te plaît, respecte un peu les règles de la rubrique. Quand je dis que c'est pour poser une question, tu dis oui, c'est pour poser une question. Oui, je peux poser une question, excusez-moi. Ok, ma chérie. Oui, il ne faut pas quitter. Oui, bon, voilà une caviar, voilà une caviar qui appelle, qui appelle, elle dit que oui, elle sort avec un mec et tout, et sauf que le mec, son ex est très présente, ça veut que son ex, on parle d'elle dans la famille. Les gens, ça veut que la belle famille parle d'elle, et puis bon, c'est l'anniversaire de son papa, du papa de son gars, de son chéri. Ils ne sont pas mariés, ils vivent simplement ensemble. Et donc, l'ex qui est à Dubaï, enfin, je ne sais pas où elle est, mais elle n'est pas en France ici. Donc, l'ex a offert un voyage Dubaï, Paris, Dubaï, au papa de son chéri. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle, là, l'ex, là, elle est là, ça veut dire qu'elle est la star dans la famille. Elle est la star dans la famille. Donc, elle, maintenant, elle demande la caviar, elle demande pourquoi l'ex est toujours là, alors que le gars n'est plus avec elle, le gars ne veut plus d'elle. C'est ça que je dis, ma chérie, ton chéri, même, elle en est pour quelque chose. Parce que le garçon, un gars, il ne veut plus avoir affaire à une personne, à son ex, là. Elle ne peut même pas rentrer en contact avec lui ou même avec ses parents pour dire qu'elle va offrir un billet d'avion au père. Ça veut dire que lui-même, l'homme avec qui tu es, là, il n'est pas sincère. L'homme avec qui tu es, il n'est pas clair. Il joue à un double jeu. Pourquoi ? Parce que cette ex, là, ça veut dire qu'elle a les moyens. Ça va chez elle. Voilà. On n'a pas dit qu'elle est riche, mais c'est une femme quand même qui s'en sort. Et donc, le mec, il se dit, je ne peux pas laisser celle-là parce qu'elle s'en sort. Une nana, même, qui va offrir un voyage à son beau-père pour aller à Dubaï, ça dit que c'est une femme qui est prête. Elle est prête pour le gars jusqu'à Las Karas. Donc, lui, il n'a pas envie de laisser le mouvement. Donc, ça dit que vous deux, vous êtes sur le mouvement, ma chérie. C'est ton chéri, là, même, qui est douteux. Ton chéri, là, même, là, c'est lui qui n'est pas clair dans cette histoire. C'est pas l'ex, c'est ton chéri. Il faut bien parler avec lui. Il faut bien communiquer avec lui. Il faut lui dire que cette situation ne te plaît pas. Cette façon de rester en contact avec son ex, ça, ça ne te plaît pas. S'il a envie de continuer avec son ex, là, toi, tu vas t'écarter, tu vas quitter, là. Comme ça, il va rester en contact avec son ex. Et puis, ils vont faire leur truc de belle famille, de star mania, là. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, alors, en fait, coach, en fait, j'ai une question par rapport à mon ex. J'étais avec cette personne, on est resté 4 ans, 5 ans à peu près. Et on s'est séparé parce qu'il m'avait trompé avec... Oui, ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix et puis, il faut doser un peu le chocon pour que les gens puissent entendre, s'il te plaît. Tu m'entends ? Oui, oui. Et en fait, j'étais avec quelqu'un pendant 4 ans et on s'est séparé par rapport à l'infinité de sa part. Oui. Avec quelqu'un qui fait son travail, qui est une petite jeune stagiaire et tout. Et du coup, on s'est séparé il y a un an. Oui. Du coup, on fréquente les mêmes endroits et tout. Donc, on se voit assez souvent, mais on ne s'adresse pas la parole. Par contre, j'ai un fils qui s'est marié avec cette personne. Il a fréquenté, elle est un an, la dernière année, quand il s'est fous-revenu. Ma chérie, tu n'entends pas de ton chocolat trop fort. Je ne comprends rien, oui. Tu m'entends ? Oui, et puis, il faut doser un peu le chocolat, pardon. Ok. Oui. Tu m'entends ou pas ? Oui, là, il ne faut pas aller. Ok. D'accord. Alors, je reprends, j'étais avec quelqu'un pendant 5 ans. Oui. Et on s'est séparé il y a un an par rapport au fait qu'il m'avait trompé avec sa petite jeune collègue. Et du coup, il m'avait fait pendant, je pense, pendant la dernière année que l'imant, on était ensemble. Et on était en train d'avancer sur des projets, on parlait de mariage, etc. Et du coup, pendant un an, je l'ai croisé plusieurs fois avec elle parce qu'il n'habite pas loin et tout dans le même quartier que moi. Et du coup, j'ai appris qu'il s'est marié très, très vite. Voilà, au bout d'un an de séparation, il s'est marié depuis lors qu'il a refait sa vie très vite. Avec l'ex, avec la nana ou une autre ? Avec elle, avec la même fille. Ok. Voilà. Et du coup, je suis en train de faire autre chose, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, c'est que quelqu'un peut refaire sa vie aussi vite. Donc, moi, même si j'invente sur des choses, je voulais savoir vraiment est-ce que cette personne-là m'a aimé vraiment, quoi. Tu vois, comment on refait sa vie vite en deux secondes et tu vois, il me provoque tout le temps quand je le vois. Il y a toujours un truc qui est gênant, en fait. Comme si, c'est de me montrer, regarde, tu refais ma vie, je me suis mariée, regarde. Donc, je me pose des questions, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, de mépris, en fait, d'humiliation, alors que j'ai 55 avec la personne, quoi. Ouais, ok, ma chérie. Ok, je te reprends, ma chérie. Non, bien. Bon, elle, c'est la caviar. La caviar, elle dit que, elle dit que, bon, elle était avec son chéri et puis son chéri l'a trompé. Et donc, celle avec qui il a trompé, il s'est marié avec celle-là, un an après. Donc, elle le demande, est-ce que, de la manière qu'il s'est marié, il s'est marié rapidement, là. Est-ce qu'il l'aimait vraiment ? Et puis, de la manière, il s'est dit qu'il veut trop lui montrer qu'il a réussi sa vie, qu'il a refait sa vie. Enfin, il essaie de la narguer un peu. Donc, elle veut savoir si le gars, là, il a vraiment aimé. Ma chérie, aujourd'hui, là, le plus important, là, c'est pas si il t'a aimé, il t'a pas aimé. Il t'a aimé, il t'a pas aimé, dans tous les cas, il t'a trompé. Et celle avec qui il t'a trompé, là, c'est elle qui l'a mariée, aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est elle qui l'a préférée. Ça veut dire que c'est d'elle, il était vraiment amoureux. Donc, qu'il te nargue, ou bien que ce soit un an après qu'il est marié, ou deux mois après qu'il est marié, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, celle avec qui il t'a trompé, il s'est marié avec elle. Donc, ça veut dire qu'il était sûr de son choix, il savait ce qu'il faisait. Toi, aujourd'hui, tu dois continuer ta vie, tu dois te reconstruire, tu dois passer à autre chose. Parce que tu es trop focus sur le gars. Ça veut dire que tu regardes tous les faits et gestes. C'est pour ça que ça t'affecte. Toi, en fait, le gars, il n'est plus avec toi. Le gars, il est passé à autre chose. Mais toi, tu es encore dans la relation. Tu es encore dans le truc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de contrôler tout ce qu'il fait, ses faits et gestes. Alors que le mec, il est passé à autre chose. Un homme qui te trompe avec une nana, quand il marie la nana, mais c'est tellement clair. Ça veut dire que cette nana, c'est elle qui l'a préférée. C'est d'elle qu'il est amoureux. Donc, tu n'as pas besoin de savoir, de te poser des questions, de savoir s'il t'aimait ou pas. Pourquoi il a marré un après ? Pourquoi pas deux ans ? Pourquoi pas trois ans, ma chérie ? C'est avec elle qu'il est. C'est elle qui l'a préférée. Il faut passer à autre chose. C'est tout, ma chérie. Il faut passer à autre chose. C'est ça, ma puce, ma caviar. C'est un yougos, il faut le laisser partir avec elle là-bas. Toi, il faut passer à autre chose. Tu vaux mieux que ça. Tu peux faire une autre rencontre. Voilà. Ce n'est pas le seul qui doit être dans ta vie. Il n'est pas le seul homme sur la planète. Alors ? Alors, bonjour. Oui, ma chérie. Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question. D'accord, ma chérie. Il ne faut pas quitter. Donc, voilà ma caviar. Il faut le laisser. C'est un yougos. C'est un yougos. Et puis, moi, je te conseillerais d'éviter les endroits qu'il fréquente. Voilà. Peut-être que vous avez des amis en commun. Peut-être que vous fréquentez les mêmes endroits. Mais moi, je dis, ça ne sert à rien de fréquenter le même endroit que son ex. Ça ne sert à rien de fréquenter les mêmes personnes que son ex. C'est-à-dire que quand il y a un anniversaire, il y a un événement, tu es sûr de le voir. De le revoir. Non, ça ne sert à rien parce que ça va toujours te blesser. Puisque, apparemment, le mec, tu l'aimes encore. Donc, pour éviter même cette souffrance, si tu sais qu'il y a un événement ou il y a quelque chose où il sera là, tu ne vas pas. Tout simplement. C'est très simple, ma puce. Oui, me parle pas, ma chérie. Oui, écoute, en fait, je suis mariée il y a quelques années. Oui. Et j'ai un enfant avec mon mari. Mais le problème est que mon mari, il est toujours sur les réseaux sociaux en train de draguer et tout. Fais, 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 fais. Mettez-vous-le, ma chérie. Le problème est qu'il est toujours sur les réseaux sociaux en train de draguer et ses ex, en fait, avant tout qu'il conçue mariée, ses relations précédentes, en fait, il a toujours gardé ce contact. Et j'ai découvert qu'il envoie de l'argent en Afrique. Il envoie de l'argent à cette copine en Afrique. Et ça, vraiment, ça me choque, ce coach. Mais toi, comment tu sais qu'il drague les filles sur les réseaux sociaux? Parce que je prends son téléphone et je regarde dans son téléphone, ça se ressemble. Mais tu vas faire quoi dans son téléphone? Coach, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, mais ma chérie, je vais t'aider, mais je te pose des questions. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Si toi-même, tu es en train de chercher ton tombeau, tu es en train d'acheter ton cercueil, ma chérie, on va t'enterrer dignement. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de creuser ta propre tombe. Oui, toi-même, tu sais que ton mari, tu l'aimes. Tu sais que tu n'as pas envie de partir de la relation. Maintenant, tu prends son téléphone, tu fouilles dans son téléphone. Il est en train de draguer les filles sur les réseaux sociaux. Il est en train d'envoyer l'argent. Tu fouilles pour savoir. De la manière que tu as fouillé pour savoir là, c'est que tu as un cœur pour supporter. Ou bien c'est que tu es prêt à ta partie. Mais si tu sais que tu ne prends pas ta partie, tu ne prends pas ces risques-là, ma chérie. Tu joues dangereusement, ma caviar. Je te réponds. Je te réponds. Je sens que tu es dans un goumé-goumé. Ta respiration est domestique. Oui, ma chérie. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, ça peut poser une question ? Oui, ça peut poser une question. Ok, il ne faut pas quitter. Oui, il ne faut pas quitter. Oui, on a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Mais toi-même, c'est-à-dire que tu sais que tu es dans ton foyer. Tu sais que ton mari, là, tu l'aimes. Tu sais que tu n'as pas envie de partir quelque part. Son téléphone, là, tu fouilles. Ou bien tu as piraté son téléphone. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait dans son téléphone, là, toi, tu es au courant de ça. Maintenant, on n'a qu'à faire quoi ? Ah, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit tu arrêtes de fouiller dans son téléphone. Comme ça, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tant qu'il se comporte bien dans ton foyer. Tant qu'il te traite bien. Tant que les factures sont payées. Qu'il n'y a pas de problème, là. Tu fermes les yeux. Maintenant, la deuxième solution, c'est de demander le divorce. C'est de partir. Parce que si tu sais qu'il est en contact avec ses ex. Ou même qu'il est en train de draguer les filles sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qu'il va arrêter. Un homme même qui prend plaisir à draguer sur les réseaux sociaux. Ce tombe, il va toujours le faire. C'est-à-dire que même si tu lui dis d'arrêter, il va te dire j'ai compris. Mais il va aller ouvrir un autre compte. Avec un faux profil. Pour draguer encore les filles. C'est-à-dire qu'il a ça dans son sang. On ne peut rien faire. Oui. C'est-à-dire que si tu découvres qu'il envoie l'argent. Si tu as découvert qu'il envoie l'argent à des filles en Afrique. Ma chérie, maintenant dans votre foyer, là. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la répétition des charges. Si toi-même, tu faisais 50-50 avec lui. À partir d'aujourd'hui, là. Tu fais 20. Toi, tu prends 20%. Lui, il prend 80%. Parfait que vous faites 50-50 qu'il a l'argent jusqu'à qu'il envoie en Afrique. On a quand même que c'est dit la vérité. Parce qu'un homme, moi, c'est pourquoi je vous dis dans vos foyers. Arrêtez de faire 50-50 avec vos maris. Parce que quand tu fais 50-50 avec ton mari, là. Il a beaucoup d'argent pour entretenir les femmes dehors. Mais quand vous faites 80-20. Toi, tu prends 20%. Lui, il prend 80%. Quand il finit de payer toutes les charges, là. Ce qui lui reste, il ne peut pas amener à une autre femme. On a quand même que c'est dit la vérité. Faut parler, ma chérie. Oui, en fait, ça fait 3 ans que je suis mariée. Oui. Toute ma famille pense que j'ai marabouté mon mari parce qu'il est trop avec moi. Ma chérie, il faut mettre du volume, du volume. Attendez. Non, mais ça veut dire que je vais augmenter ta voix. Parle fort. Oui, en fait, ça fait 3 ans que je suis mariée avec mon mari. Ma belle famille pense que je l'ai marabouté parce qu'il est tout le temps avec moi. On fait tout ensemble. Surtout, mon bon frère, il parle même là avec mon mari. Que oui, moi, je l'ai marabouté. Ce n'est pas normal qu'un homme, il soit à coller avec sa femme comme ça. Donc, franchement, moi, cette situation, ça me dérange. Je n'ai pas envie qu'avec son frère, il ne se parle pas à cause de moi, en fait. Alors que je ne l'ai pas marabouté. Franchement, je ne sais même pas comment on fait ça. Je ne sais pas quoi faire, en fait, avec ma belle famille. Oui, mais ma chérie. Tu appelles, c'est ta question, c'est que tu ne sais pas comment faire. Par exemple, tu as marabouté ton mari. Parce que ton mari, ton mari, ton mari t'aime trop. Parce que tu l'as tamponné. C'est ça. Donc, on pense que c'est maraboutage. Oui, je vais faire comprendre à mes belles familles que je n'ai pas marabouté, en fait. Mais elles pensent que je l'ai marabouté. Je ne sais pas marabouté, c'est même pas comment on fait ça. Mais ma chérie. Oui. Tu as quoi à prouver à qui? À ma belle famille qui... Mais tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si tes beaux-parents disent que tu as marabouté ton mari, ça va leur passer, ils vont boire beaucoup d'eau. Toi, le plus important, là. Ma chérie. Le plus important, ton mari, il est tamponné. Le plus important, ton mari, il est fou. Il est amoureux. Oui, c'est quoi? C'est celui-même à qui tu es, là. Tu le gères. Si tu le gères, ma chérie, c'est que la belle famille dit. C'est du rupopo, c'est du rupapa. C'est rien. Oui. Ça, c'est la musique de grampé. Donc, c'est dit, j'ai entendu ton accent. Tu dois être guinéenne. Non, je suis malienne. Ah, tu dois être malienne. Donc, c'est que... Parce qu'avec son frère, il ne se parle pas, en fait. Mais il ne se parle pas avec son frère. Toi, c'est ton problème. Toi, tu as fait quoi? C'est juste qu'eux-mêmes, ils sont en train de s'imaginer par l'amour. De toute façon, tu as tamponné. Tu es une caviar. Tu es une femme fatale. De toute façon, tu as tamponné. Le monsieur, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est affaire de basse. En tant que, ce n'est pas basse, ce comportement, ma chérie. Tu as su le tamponner. Tu as su le prendre. Tu es une femme fatale. Donc, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il faut leur laisser. Ça va leur passer. Avec le temps, ça va leur passer. Ça dit que tes beaux-parents, ce qu'ils sont en train de dire, là, Il faut considérer que c'est la musique des grands P. Dans la case, chanter dans tes oreilles, c'est un moment. Et puis, c'est fini. Tu passes à autre chose. Il faut gérer ton mouvement. C'est ce qui est le plus important. D'accord, ma caviar? Ok, merci beaucoup. Demain, ma chérie. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, ça vous posez une question? Oui, ça vous posez une question. Oui, vous parlez, ma chérie. Oui, merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Voilà, je parle parce que, bon, moi, j'ai un peu déconné. C'est moi, j'ai fait des bêtises. J'ai connu un gars il y a un an. Oui. On a commencé à se fréquenter. Tout se passait bien. Et puis, après, j'ai commencé à me donner un genre. Je l'ai fait galérer. Mais je l'ai trop fait galérer pendant un an. Aujourd'hui, maintenant, il est fâché. Il me dit qu'il doit prendre du recul. Il a besoin de réfléchir. Il ne veut plus me parler. Bon, j'essaie de demander pardon. Mais il me dit, non, 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 il me faut du temps. Donc, je dois réfléchir parce que, vraiment, tu m'as trop énergé. Maintenant, il ne m'adresse plus la parole depuis une semaine. Je ne sais plus quoi faire. Oui, mais ma chérie. Ça veut dire que vous sortez ensemble ou bien c'est un prétendant ? C'est un prétendant. On a commencé à se fréquenter. Mais moi, je voulais trop me donner un genre. J'ai trop exagéré. À chaque fois, il me donnait des rendez-vous. J'annule. Je dis oui, j'annule. Je ne vais pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, le gars, tu sors avec un gars. Le gars, tu t'es tellement donné un genre. Tu voulais tellement être la femme fatale, mais c'est ce qu'elle dit. Tu as dérapé. Ça veut dire que toi, tu as dépassé la dose. C'est rentré dans foutaise. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le gars, lui, il est fâché. Lui, il dit, bon, ma chérie, moi, mes relations, là, il ne veut plus de ça. Maintenant, toi, qui te donnais un genre, c'est toi qui demandes pardon, maintenant. Oui. C'est compliqué, ma chérie. C'est très compliqué. Maintenant, on dirait que c'est moi qui deviens une femme passionnée, c'est moi qui veux courir après, alors qu'à la base, ce n'était pas ça. On a inversé les rôles. Maintenant, c'est lui qui se donne un genre, c'est moi qui commence à courir. Je ne sais plus quoi faire. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je te réponds, ma chérie. Ok, merci. Oui, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, moi, il vous dit toujours, je dis, soyez des femmes fatales, mais n'abusez pas. Parce que quand toi, une femme, même, tu es dans ta relation, tu veux être une femme fatale, et puis tu as dépassé même la limite, et puis tu es rentré maintenant dans foutaise. Tu es rentré dans genre, le gars, même, il ne t'intéresse pas. Tu n'as pas besoin de lui. Donc, le gars, il n'a pas senti sa place. Il a senti qu'il te dérangeait. Oui. C'est-à-dire que, quand tu es avec un homme, il faut te faire désirer, mais il y a des limites. C'est-à-dire que tu laisses le mec venir vers toi le premier, tu le laisses faire le premier pas, tu lui laisses faire le premier pas, et puis après, toi-même, derrière, tu essaies d'être agréable, tu essaies d'être bien. C'est ça, une femme fatale. Mais toi, monte dans le rendez-vous, tu dis non. On va faire ça, tu dis non. C'est-à-dire que ta fatalité, là, maintenant, voilà ça, de la femme fatale, maintenant, tu es devenue une yougos. C'est toi, maintenant, qui a été, mais pardon, et puis c'est lui, maintenant, qui est devenu fatal. Hein, ma chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Alors? Oui, ça peut poser question? Oh oui, il ne faut pas quitter, ma chérie. Il faut mettre du volume dans ta voix. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma chérie, tu es en train de demander un pardon. Mais ton pardon, tu es en train de demander, là, c'est pour quoi? Tu es en train de tout gâter. Tu es en train de tout gâter, ma chérie. De la façon dont tu as commencé, de la façon dont tu étais le chef bandit dans le film, là. Aujourd'hui, c'est toi-même le bandit. C'est lui qui s'est transformé en un euro. Dans ce que tu vas faire, ma chérie, il faut le laisser dans le coin, dans son coin. Il ne faut pas lui demander pardon. Laisse-le. Voilà, laisse-le. Ça dit que fais-toi oublier un peu. Laisse-lui le temps. Fais-toi oublier. Ne l'appelle plus. Ne lui envoie plus de messages. Reste dans ton coin. Jusqu'à ce que lui-même, en fait, il y ait un manque. Quand tu vas voir que tu ne l'appelles plus, tu n'es plus en train de lui demander pardon. Tu n'es plus en train de vouloir même chercher à lui montrer que non, il faut qu'il revienne. Arriver à un certain moment, là, c'est lui maintenant qui aura envie de te parler. C'est lui qui aura envie de te voir. Maintenant, quand il va revenir, là, tu vas changer ton comportement. Là, tu vas devenir la femme fatale, mais la bonne femme fatale. Ça dit que c'est là-même qui ne fait pas le premier pas. Mais quand on fait le premier pas, elle reste agréable. C'est comme ça que tu seras, ma chérie. Tu as compris ma caviar. Oui, ma chérie, il ne faut pas aller. Oui, contre, alors ma question, c'est que je vous ai dit que je suis mariée en face de première fois, j'ai un enfant, avec le premier mariage. Ma chérie, c'est que tu es en train de dire, tu as su qu'on peut entendre ? Pardon ? Tu as su qu'on peut comprendre, c'est que tu es en train de dire ? J'ai été mariée, alors... Mets du volume, mets du volume à ta voix, s'il te plaît. Vous m'entendez ou pas ? On t'entend, mais c'est trop faible, ma chérie. Tu te donnes trop un genre. Essaye de sortir, fais sortir ta corde. Je disais que j'ai fait donc se marier une première fois, j'ai eu un premier enfant. Oui. Et allô ? Allô ? Oui, ouvre bien ton gosier. Oui. Ouh, le soleil là. Là, j'ai un homme en or, parce que le problème, c'est que je suis très distante avec cet homme-là. Je crois qu'à force de me laisser aller, il commence à être dans des foutaises. Donc, ma question, c'est est-ce que je devrais me laisser aller ou est-ce que je devrais être... Oh, le rideau là ! Il dit... Attendez, oui, parle ma chérie ! Il dit que je suis difficile. Oui. Il dit quand il y a difficile. Oui, il dit que je suis difficile, mais c'est parce que je pensais de mon expérience avant. J'ai beaucoup souffert, donc là, je me suis fait une grosse carapace. Donc là, il me dit qu'il est très, très, très gentil avec moi, avec mon enfant. Il me complimente, il m'aide en étage, il me fait beaucoup de cadeaux, mais je suis difficile. Est-ce que je suis très fermée, en fait ? Oui. Donc, ma question, c'est est-ce que je devrais me laisser aller un peu ou est-ce que... Parce que j'ai peur qu'il soit dans la foutaise, à force de moi, qui se moque de moi, en fait. Oui, mais se moque de toi, pourquoi, ma chérie ? Mais je ne sais pas qu'il commence à penser que je peux être ce genre de fille passionnée et qu'il peut pouvoir aller faire ce qu'il a envie de faire, me tromper, autre. Oui. Donc, ma question, c'est ça. Est-ce que je devrais me laisser aller ou rester dans ma carapace, en fait ? Oui. OK, ma chérie, je te réponds. Merci. Oui, derrière, ma chérie. Alors ? Allô ? Oui, ça peut poser question ? Oui, ça peut poser question, ma chérie. Oui, il ne faut pas quitter, ma chérie. Oui, oui. Donc, ça a dit que, bon, voilà une caviar qui est dans une relation, elle, avec un gars qui est bien. Un homme en or, un mec qui est bien. Mais le problème, c'est que ses blessures, ses blessures antérieures, c'est-à-dire que dans le passé, de la manière qu'elle a mal vécu son passé, c'est-à-dire qu'elle a vécu beaucoup de goumé-goumé. Donc, elle n'a plus confiance aux hommes. Donc, aujourd'hui, elle, avec elle, elle est tombée sur un homme en or, mais elle est très prudente. Et elle est tellement prudente qu'elle est trop dure. Elle est fermée. Vous comprenez un peu ? Et elle dit, elle a envie de s'ouvrir un peu, mais elle a peur que le gars aille la tromper. Si elle s'ouvre, que le gars pense qu'elle est passionnée et puis va aller la tromper. Marjérie. Marjérie, il faut diminuer ma voix. Marjérie, il faut diminuer ma voix. Oui, il faut pas quitter. Oui, donc, elle dit qu'aujourd'hui, elle se dit, bon, comment elle va se comporter ? Marjérie, Marjérie, ton passé, c'est ton passé. Ce que tu as connu dans ton passé, ça reste derrière toi. Voilà, c'est vrai, peut-être qu'avant, tu étais naïve, mais aujourd'hui, tu as compris beaucoup de choses. Grâce à nos vidéos, grâce aussi à tes expériences. Parce que je dis toujours, je dis que nos expériences nous permettent de grandir, d'apprendre. Donc, tu as beaucoup appris. Si ce homme-là, il est bien avec toi, essaie de t'ouvrir un peu. Arrête d'être trop fermé, arrête d'être dur. C'est pas bon, ça va le faire fuir. Tu comprends ? C'est-à-dire que reste agréable, mais tu restes en mode observation. Tu t'adaptes en fonction de lui. C'est-à-dire que tu l'observes. Quand il est bien, tu es bien avec lui. Si tu vois qu'il commence à changer, il faut se sentir, il faut avoir du flair. Si tu vois qu'il commence à trop changer, tu rechanges, tu commences à prendre un peu de distance. C'est-à-dire que dans la relation, il ne faut pas t'attendre à trop. Il ne faut pas trop attendre de lui. Il ne faut pas te dire que le mec, comme il est bien aujourd'hui, il va me marier. Non. Dis-toi simplement que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est vrai que c'est beau, mais ça peut prendre fin comme ça peut ne pas prendre fin. Ça ne va pas te mettre de pression et ça va faire que tu vas rester zen dans ta relation. Et tu vas montrer ta vraie personnalité. Parce que le mec, il ne va pas payer tout ce que tu as subi dans ton passé. Le pauvre. Il n'en est pour rien. Ce n'est pas lui qui va prendre les peaux cassées. Tu vois ce que je dis, ma chérie ? Oui, parle, ma chérie. Oui, alors, ma chérie ? Oui, c'est pour poser une question, ma chérie. Pose une question, pour poser. Oui. Il y a longtemps que je vous suis, depuis tout le début, je vous suis, depuis que vous avez commencé vos premiers vidéos, bref. Moi, le problème, c'est que je suis mariée à bientôt, ça va faire 20 ans. Je suis du Congo, Brazzaville, plus précisément de Pointe-Noire. Je vis en France, il y a longtemps avec mon époux, il y a un blanc. On a trois enfants, on est mariés, ça va faire 20 ans. On a trois enfants. Mais le début, quand je suis en commun, il a dit à ses parents, parce qu'il m'a connu depuis le pays, il a donné la date, on a fait le mariage officiel, on est parti à l'Église catholique, bref. Il a dit à ses parents, à sa mère et à son père, oui, je me suis mariée, j'ai trouvé une Congolaise, tu vois ? Et sa mère qui lui dit, oui, tu as trouvé un petit singe, tu vas nous ramener un petit singe dans la famille. Et quand il est venu, il est venu me répéter ça. Ton mari, il est quoi ? C'est un blanc, c'est un blanc. Donc, ça veut dire que ta belle famille dit, toi, tu vas ramener des singes dans la famille. Oui, oui. Des petits singes. Il a trouvé un singe de l'Afrique qui va ramener son enfant. Et vous, quand il est venu, il m'a dit ça, il était jeune. Moi, j'étais jeune, le plus âgé que moi, de quatre ans seulement. Donc, on fait mariage à 20 ans. On a 15 enfants ensemble. Et donc, du coup, je l'ai connu, jeune, moi, jeune aussi. C'est le premier mariage, le vie, c'est le premier mariage. On est venu propre, je serai propre parce qu'il y a les autres qui attendent. Donc, on est venu ici, on est resté chez ses parents, tout et tout. Premier enfant, deuxième. Après, on a mis l'argent de côté, on a acheté notre maison. Mais depuis là, avec ma belle-mère, comme toutes les belles-mères, elle fait hypocrisie, mon père pareil. Moi aussi, je fais hypocrisie avec eux. Et là, j'ai eu plus mon père, j'ai eu plus ma mère. Les deux sont décidés. Et beaucoup, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ma mère a fait un projet, vu que je l'ai connu, il était en bas. Là, maintenant, il est déjà de la société, là où ils travaillent. Là, maintenant, il n'est plus au Congo, mais maintenant, il n'est pas beaucoup. Et moi, je te parle, aujourd'hui, je travaille. Mais là, comme c'est des vacances, je t'envoie dans des écoles. Donc, je suis à la maison. Il m'a dit, non, on va aller voir ma mère avec les enfants. Je n'ai pas dans la même vie. J'ai dit, non, non, moi, je m'occupe de la maison, va avec les enfants. Donc, il vient de sortir avec mes trois enfants. Donc, je vais profiter aujourd'hui de vous appeler. Donc, du coup, je lui ai dit, on change de maison parce qu'on a une maison à deux étages, quatre chambres, garages, corniers, cabres ou bref. Il m'a dit, oui, on va changer de maison. Il est d'accord, il a accepté. Maintenant, il peut venir à sa famille, donc à sa mère et à son père. Sa mère lui dit, oui, toi, tu écoutes pour ta femme-là. Les gens, tu lui as acheté une bonne maison chez eux. Tu lui as acheté l'appartement. Oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question ? Ma chérie, ma chérie, c'est quoi ta question ? Ma chérie, c'est quoi ta question ? Qu'est-ce que je peux faire par là ? Fais quoi ? Parce que lui, il ne coûte plus sa mère que sa femme. C'est ça mon problème. Tout ce qu'on fait comme projet, il lui avait demandé qu'on fasse chez sa mère. Là, que sa mère lui dit, non, elle est lui aussi. Non, je ne peux plus faire ça. Non, je ne peux plus faire ça. C'est faux. Ok, ma chérie, je te réponds. D'accord, merci ma chérie. Dernier, ma chérie. Oui, bon, c'est une cavia, une cavia qui, une cavia congolaise, qui a marié un whitey. Et bon, ses parents, les parents du monsieur n'étaient pas d'accord. Et lui, on dit, tu vas nous ramener des petits enfants singes. Bon, ça, c'est un autre débat. Je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Parce que je suis suivie par toutes les communautés, toutes les nationalités. Donc, il y a des personnes bien partout. Il y a des cons partout. Donc, je ne rentre pas dans ce débat-là. Et aujourd'hui, en fait, elle, son problème, c'est quoi ? Son problème, c'est que son mari écoute trop sa mère. C'est-à-dire que quand ils ont un projet, quand ils parlent de quelque chose, qu'ils mettent tout en place, le gars, quand il parle avec sa maman, le gars, quand il parle avec sa maman, il vient, il change. Donc, elle dit, il écoute sa maman plus qu'elle-même qui est sa femme. Vous comprenez un peu, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Ma chérie, tu sais, quand ton mari rendait un mouvement, quand ton mari rendait un mouvement de belle-mère, là. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Ça vous pose une question ? Oui, effectivement. Zébo, effectivement, quoi ? Oui, ça vous pose une question. Oui, ma chérie. Oui, il ne faut pas quitter. Il faut diminuer ma voix. Oui. Ah, d'accord. Oui, diminuer ma voix. Donc, ça veut dire qu'elle, aujourd'hui, elle, aujourd'hui, elle se dit, mais comment se fait-il que son mari ? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Donc, elle se dit... Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Elle se dit, aujourd'hui, son inquiétude... Ma chérie. Allô ? Oui, tu peux diminuer ma voix, s'il te plaît ? D'accord, je diminue. D'accord, merci. Donc, elle, aujourd'hui, son inquiétude, c'est que son mari écoute trop sa maman. Donc, comment elle va faire pour reprendre le contrôle ? C'est de ça qu'elle parle. Ma chérie, tu sais, quand tu es avec un homme qui passe son temps à écouter sa maman, là, quand tu es avec un homme, un fils, sa maman, là, ma chérie, ce que tu dois faire, c'est-à-dire que dans ton foyer, là, tu dois tamponner ton homme. Tu dois tamponner ton homme. Voilà pourquoi moi, il vous dit toujours, soyez des femmes soumises dans vos foyers. Soyez des femmes soumises dans vos foyers. C'est-à-dire qu'une femme qui est soumise dans son foyer, elle est très stratège. Elle est très intelligente. Parce que quand tu es soumise dans ton foyer, quand tu essaies de mettre ton mari en haut, en haut, quand tu essaies de traiter ton mari comme un roi, tu essaies de traiter ton mari comme le capitaine du bateau, quand tu lui montres que c'est lui l'homme de la maison, là, il est tellement heureux, il se sent tellement à l'aise, qu'il prend confiance, qu'il commence à se rapprocher de toi. Et il commence à te dire des choses qu'il ne dit plus à sa maman. Parce que maintenant, il voit que ma femme, elle, me grandit. Ma femme, elle a une façon de me valoriser. Ma femme, elle a une façon de me respecter. Donc, j'ai plus confiance à ma femme qu'à ma mère. Parce qu'un homme qui passe son temps à tout dire à sa mère, qui écoute sa mère, alors qu'il est légalement marié, il a 20 ans de mariage, il a des enfants avec sa femme, ça veut dire que dans le foyer, là, l'homme, il ne sent pas sa place. Ça veut dire que dans le foyer, là, tu essaies trop de l'intimider, tu essaies trop de jouer, tu es trop dur. Ça veut dire que dans le foyer, on ne sait pas qui est capitaine, qui n'est pas capitaine. Quand c'est comme ça, l'homme, il fuit. Quand il fuit, là, il va où ? Il va trouver du refuge auprès de sa mère. C'est là-bas, il se sent à l'aise. Voilà donc, ma chérie, si tu as envie de reprendre le contrôle, là, il faut changer ta façon de te comporter. Prends ton mari autrement. C'est-à-dire, sois soumise. Quand on dit soumise, on n'a pas dit d'être esclave. Sois soumise. Essaie de le béméer. Essaie de le baratiner. Tu vas voir ton mari. Arrivez à un certain moment, il ne va plus lui dire des choses. Oui, c'est quoi ça? Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, merci, coach Amon. En fait, je suis avec un jeune, ça fait huit ans maintenant. Oui. Huit ans, on a commencé. On a commencé très jeune. Moi, j'avais déjà 16 ans. Lui, il avait 20 ans par là. Pendant les huit ans, dans les débuts, c'était un mec qui me trompait beaucoup. Moi, je dis, il ne m'aurait pas plus. J'étais beaucoup naïf. Moi, ça m'a beaucoup blessée d'apprendre que je le voyais autrement. Et puis aujourd'hui, il me trompe. Mais avec tout, on était encore jeune, j'ai pardonné. On a continué dans ça. On a eu un enfant aujourd'hui. Mais coach, je peux dire que c'est un homme. Vraiment, il est gentil, il a la même fatigue. Vraiment, quand je lui demande, il me met à l'aise. Mais dernièrement, après un moment, j'ai appris qu'il ressortait avec son ex. Je me suis fâchée. Il m'a demandé pardon, parce qu'il n'y avait rien. J'ai encore accepté. Je suis resté dans la relation. Il est venu. Dernièrement, il m'a dit qu'il souhaite demander ma mère auprès de mes parents. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a eu un moment où j'ai dû déménager. J'ai quitté la maison de maman. Je suis venue vivre avec lui. Coach, à peine, on a commencé la relation. J'apprends qu'il soit avec la voisine. Elle dit tout juste à côté de chez nous. Il y a une fille qui est là. Ils ont commencé une relation. Je voyais, je vais peut-être comprendre que je te sens. Il dit non. Avant de l'exagérer, je suis toujours en train de me plaindre. Effectivement. Une nuit comme ça, il n'a pas envoyé son téléphone. Je vois les messages, la fille d'appel. Il va chaque soir la voir. Et vraiment, moi, j'ai vu ça. J'ai dit que ça a commencé depuis longtemps. J'ai laissé tomber. J'ai laissé faire. Bon, j'ai arrêté. C'est quoi ta question, ma chérie ? C'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. Là, j'ai quitté la maison. Puisque je t'avais plu, je suis venue vivre avec ma maman. Il me demande par le vie de revenu qui va changer. Oui, ma chérie. Avant d'aller habiter chez lui, il t'avait doté ? Qu'est-ce qu'il a fait avant que tu as... Non. Il n'a rien fait ? Il n'a pas doté. En fait, maman a déménagé pour venir vivre au village. Oui. Il a demandé de travailler à l'étage. Il n'avait où aller. Ah oui, toi, ce n'est pas assez constance. C'est par rapport à quelqu'un. Je comprends. Oui. D'accord. En fait, il a l'art... Ce qu'il fait d'un coach, il a l'art de quoi ? Le truc, c'est quoi ? Il va se laver, il coche son téléphone, il met son portable sur avion. Quand je me plains, il dit non, il a oublié. En fait, c'est énorme. Je peux dire ça. Quand j'ai écouté vos émissions, je pense que c'est un manipulateur. Sinon, il ne peut pas voir. Mais au fond, il fait des trucs. En fait, je suis dans une relation... Il fait un spray, il veut que tu découvres des choses. Oui. Parce que là, la fille, la fille, il dit quoi ? Quand je suis arrivée au début, il a commencé à se disputer. Parce que moi, j'ai quitté ma maman un coup, ce n'était pas facile. Donc, c'était un peu triste. Quand il venait, j'étais un peu margolette. Et lui, on se dit d'un beaucoup. Donc, d'après, lui, il a commencé à s'accrocher à la fille. Parce que moi, avec moi, il n'y avait plus d'issue. C'était que des disputes. En temps, je lui disais que je te vois en train de faire un truc de ce genre. Il me dit non, c'est rien. Quand il me s'arrête, il me dit que je ne peux pas te tromper. Tu me parles comme un fouti. Pourtant, je ne suis pas comme ça. Écoute, j'apprends qu'ils soient avec la fille. Vraiment, la fille... Mais son ex, c'est elle qui sortait la... Comment ça s'est passé ? Bon, il a emmené des messages à la fille. En fait, la fille, il avait un enfant avec elle. Et il a dit comme ça que... C'est juste un coup comme ça, c'est arrivé. En fait, les beaux-parents, son papa et sa mère, m'ont parlé de sa police de ne pas m'inquiéter, qu'il n'y a rien. On a résolu ça parce qu'il a dit à son père que j'étais fâchée. Et vu que c'était à Bangualou, il était... Le père m'a appelé pour dire non, de ne pas m'inquiéter, qu'ils ont résolu tout ça. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Donc, aujourd'hui, ton homme, ça dit que ton concubin est en train de te demander pardon pour que tu reviennes dans ton foyer. Ok, ma chérie, je te réponds, j'ai compris. Je te réponds, je te réponds. J'ai compris un peu la chose. Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, oui, oui. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, coach. Bonjour, ma mère. Bonjour. C'est pour poser une question. C'est pour poser une question. Mais il faut bien parler. Tu appelles, tu te donnes un genre. Tu te donnes un genre. Je te dis, allô ? Oui. Je te dis, je suis ta fille qui n'est. Oui, je suis ta fille qui n'est. Mais tu te donnes un genre. Oui, je dis allô, tu te donnes un genre. Oui. Oui, je dis à mes enfants, il n'y a même pris une photo. Je n'ai pas dit qu'il fallait que tu sois dans l'air. J'ai pris une photo à moi. Oui. On te vient à la gare de ma soeur. Je ne sais pas si tu te rappelles de nous. J'ai vu ça. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas quitter, il ne faut pas quitter. Oui, on dit aujourd'hui, je suis patiente. Oui, aujourd'hui, je suis patiente parce que mes caviar m'ont dit, coach, la rubrique question-réponse est intéressant, mais tu n'es pas patiente. Tu ne laisses pas les gens bien parler. J'ai dit, ok, si c'est ça, il n'y a pas de problème, je viens de venir patiente. Non, je suis patiente, mon cher. Je suis patiente. Ali, ma personne, depuis Abidjan, m'a appelé. Elle dit, toi, il faut laisser les gens finir de dire ce qu'ils veulent dire. À quoi tu les coupes? J'ai dit, ok, donc aujourd'hui, là, je laisse les gens parler. Donc, je suis patiente. Oui, elle, c'est une caviar, c'est une caviar qui vit, qui est avec son gars. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Et le gars, en fait, il a trompé, il a trompé avec son ex. Son ex avec qui il a eu un enfant. Il a trompé avec son ex. Et donc, après, quand elle a appris, elle s'est fâchée, il lui a demandé pardon. Maintenant, elle allait habiter chez le gars. Ça dit qu'il n'a même pas fait co-co-co, il n'a pas doté. Elle allait habiter chez le gars. Parce qu'en fait, sa maman devait rentrer au village. Et donc, elle ne savait pas où aller. Et donc, ce n'est pas à circonstance qu'elle allait habiter chez le gars. Vous comprenez un peu. Et donc, quand elle était avec son chéri, il sortait avec leur voisine. Ça dit que leur voisine directe, là, lui, il sortait avec elle. Donc, elle lui a dit, mais toi, tu ne peux pas changer. Ça dit que tu cherches femme. Maintenant, c'est dans mes narines. Maintenant, tu vas venir chercher femme. Donc, elle était tellement fatiguée, elle a quitté la maison. Le gars lui dit, il est en train de lui demander pardon. Il veut qu'elle revienne dans son foyer. Voilà, il dit, il va la doter en décembre. Il dit, en décembre, il va la doter. Mais, avant décembre, là, elle n'a qu'à revenir dans son foyer. Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Oui, parce que les parents, les parents du gars même, les parents même du gars même ont appelé pour lui dire, il ne faut pas t'inquiéter, ne t'inquiète pas. Il ne va rien faire, il va te marier. Il faut revenir dans ton foyer. Ma chérie, il ne faut pas retourner. Il ne faut pas retourner. Parce que le gars, c'est vrai, il est bien, mais il est manipulateur. Il est un peu trop manipulateur. Oui, il est trop dans la facilité. C'est vrai que tu allais habiter chez lui par circonstance, mais le gars, en fait, il est trop dans la facilité. Parce qu'il t'a eu facilement. Voilà, tu es chez lui à la maison, tu prépares les grosses sources agressives. Il te mouge presque tous les soirs. Donc, il pense que c'est fini. De toute façon, il t'a eu facilement. C'est comme ça, il ne doit pas avoir de crainte dans sa façon de se comporter. Ma chérie, avant de retourner dans ce foyer-là, il doit te doter d'abord. Il dit qu'il va te doter en décembre, non ? On est en novembre, octobre est fini. Donc, novembre va finir, décembre n'a qu'à arriver. Quand il va te doter, tu vas retourner dans ton foyer. Sinon, tant qu'il ne te doter pas, tu ne retournes pas. Parce que comme il t'a eu facilement, il faut lui montrer maintenant le vrai chemin. Comme ça, quand tu vas retourner dans le foyer, il va te respecter, il va te considérer. On a qu'à se dire la vérité. Oui, ma chérie, il ne faut pas aller. Ma chérie, il ne faut pas aller fort, pardon. Je parle quand j'ai écrit. Oui. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Je ne sais pas, tu as mis au-parleur, il faut enlever au-parleur, il faut parler bien. Parle bien. C'est le téléphone de ma fille, il n'y a pas trop de volume. Mais le téléphone de ta fille, pourquoi est ton téléphone ? Attends, j'ai même volume, même volume, maintenant. Je peux voler. Oui, il faut parler. Oui, ma chérie, mais je dis, je flippe de me marier. Est-ce que c'est normal que j'ai cette angoisse-là ? Tu as peur de te marier ? Oui. Donc, ça dit que quand tu tombes sur un gars qui veut te marier, tu fuis. Voilà. Donc, c'est quoi ta question ? C'est ça que je pose la question. En fait, je vous ai vu, même je vous avais parlé de ça, vous m'avez dit que c'est quoi un petit. Oui. Vous avez vu, je suis avec ma frère à Besançon, je t'avais dit ça avec lui. Ce n'est pas Besançon, c'est Besan. Voilà, voilà. Il y a deux enfants avec lui, et là, il est fait en fait avec le mariage. Il dit de somme, je veux ou je ne veux pas. Il va en faire la dote et tout. Et il va essayer de faire le mariage. Il dit, en fait, moi, je ne veux pas. Et je ne veux pas arrêter la relation. Mais tu as eu deux enfants avec un homme, il veut te marier, tu ne veux pas pourquoi ? Je ne veux pas le mariage, je ne sais pas pourquoi. Tu n'aimes pas le mariage ? Oui, je ne veux pas. Ça ne me dit pas grand-chose. Regardez-moi les choses comme ça. Toi, on dirait que tu as l'esprit de Peter Pan, hein ? Oui. Je suis Wanda, je suis Wanda. Depuis 15 ans, je veux ma liberté. J'ai mon dossier de mes enfants, ça me va. Je ne veux pas m'engager, quoi, je ne sais pas. Tu as un esprit, tu as un esprit de Peter Pan. Tu as un esprit de Peter Pan. Oui, ton esprit. Il faut que je vous aide pour un coaching privé. Oui, oui, parce que depuis tu es venu, il t'a dit, il faut prendre coaching aussi, tu n'as pas pris. Maintenant, tu es venu dans la question. On dirait que tu as un cadeau, hein ? Non, je n'aime pas que tu as de ma vie, mais j'avais pris des produits avec toi, où je vais. Oui, mais il faut laisser le produit, là, là, on parle de coaching. D'accord, je vais essayer de prendre les séances, je vais faire un travail sur moi. Oui. Je te l'insiste, donc en décembre, il va faire la dote, en fait, et là, du coup, je te parle. Ça m'engroisse, en fait. Oui, je te réponds, je te réponds, ma puce. D'accord. Oui. Allô ? Allô ? Oui, oui, ça vous posez une question ? Oui, je vous posez une question, Vanda. Oui, il ne faut pas quitter, il ne faut pas quitter. Bon, voilà une caviar, une caviar qui dit qu'elle, elle a peur du mariage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle est avec un homme qui veut la marier, elle fuit. Maintenant, elle est avec un homme, ils ont eu deux enfants. Le gars, il veut la doter, il veut la marier, elle dit, elle ne veut pas. Depuis, il veut faire la. Elle dit, non, non. Maintenant, le gars dit, maintenant, là, tu veux ou tu ne veux pas, il m'a été doté. Tu veux ou tu ne veux pas, il a été marié. Donc, elle, maintenant, elle ne veut pas. Elle a envie de rester libre. Voilà, elle a deux enfants, elle vit avec un homme, mais elle ne veut pas se marier, parce qu'elle n'a pas envie de s'engager. Je dis, elle a un esprit de Peter Pan. Voilà, c'est l'esprit de Peter Pan. L'esprit de Peter Pan, c'est un esprit enfantin. Voilà, ça veut dire que même quand tu grandis, même quand tu as 40 ans, tu as des enfants, ton esprit de Peter Pan, là, ça veut dire, tu veux toujours rester enfant. Tu veux toujours t'amuser. Tu n'as pas envie de... Tout ce qui est sérieux, là, tu fuis. Donc, elle a l'esprit de Peter Pan. Elle, je dois la coacher, parce qu'elle-même, elle devait la coacher depuis, mais elle n'est pas revenue. Elle pense, c'est ma question, réponse, là, elle va avoir sa réponse. Ma chérie, il faut, il y a deux coacher. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, ma chérie, bonjour. Oui, moi, je l'appelle, en fait, parce que je suis en couple avec un homme, du coup, depuis un an et demi aujourd'hui. Oui. C'est vraiment un homme en or, il me parle de mariage pour l'avenir prochaine, etc. Il me parle d'avenir et tout ça. Sauf que j'ai appris, enfin, j'ai appris récemment qu'il voyait encore une femme. Oui. Il voit encore son ex. Et j'ai appris aussi que ça fait, bon, ça fait deux ans qu'il est avec elle. Donc, la fille, elle est donc d'une autre ville que moi. Oui. Et je vois aussi qu'il se voit quand je ne suis pas là, quoi. Donc, moi, je ne sais plus, je ne comprends plus, je ne sais plus où me situer, en fait. Donc, ta question, c'est que, en fait, tu sors avec un homme qui fréquente son ex, qui ressort avec son ex. Ça fait deux ans qu'il sors avec son ex. En fait, non, non. C'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé avec lui, il était encore avec Vago. Donc, il ne l'avait pas quitté. Il ne l'avait pas quitté. Et donc, là, ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Il me parle de mariage pour l'année prochaine. Il me parle d'avouer et tout ça. Donc, la bote est conduite pour l'année prochaine. Donc, c'est quoi ta question, au juste ? Mais, le problème, c'est que je ne sais pas si, vu que maintenant, je sais exactement ce qui se passe, il doit rester dans la relation pour bien arrêter. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que toi, en fait, quand tu es rentré dans une relation, le gars, il avait déjà une go. Il avait déjà une go. De là, aujourd'hui, toi, en fait, le problème, c'est que ça fait deux ans. Et il n'a pas encore fait son choix. Ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Voilà, ça fait un an et demi. Le gars, il n'a pas encore fait son choix. Donc, toi, aujourd'hui, le problème, c'est que toi, comme ça fait un an et demi, il n'a pas encore fait son choix, tu as envie de partir de la relation. C'est ça. Mais le gars, il n'a pas l'engagement. Il ne veut pas l'engagement pour l'année prochaine. Il est très sérieux. Il me dit plein de choses, mais c'est que moi, je ne sais pas si... Comme maintenant, ça fait un an quand même, il a eu le temps de faire son choix. Et comme maintenant, je vois qu'il a encore la go. Je ne sais pas quoi faire en fait. D'accord, ma chérie, je te réponds. Merci. Oui. Bon, elle, c'est une caviar. C'est une caviar, elle, quand elle est rentrée dans une relation, le gars, il avait déjà une go. Voilà, ben, tous les hommes, même, quand tu rentres dans une relation, ils ont des un go. Les hommes en or, là, quand tu rentres dans une relation, ils ont des un go. C'est les yougos qui n'ont pas... Même yougos, même un go. Oui. Donc, ça dit que ça fait un an et demi. Elle, aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle a envie de partir parce que le gars... Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, coach. Bonjour. Oui, ça vous posez une question? Oui. Il ne faut pas quitter. Donc, elle, aujourd'hui, elle est fatiguée parce que ça fait un an et demi. Mais elle dit, normalement, en un an et demi, le gars, il doit faire son choix. Il doit soit elle la choisir ou choisir la go. Donc, elle a envie de partir. Mais elle dit, le gars veut la marier. Ça dit que le gars est en train de lui parler projet. Il se projette avec elle. Il dit, l'année prochaine, il veut la marier. Il veut aller l'honorer. Donc, elle ne sait pas si elle doit attendre ou elle doit partir, ma chérie. Parce qu'elle dit, à la base, le gars, il est bien. Le gars se comporte bien. Donc, ma chérie, tu veux partir, là. Tu veux partir, pourquoi? Quand tu rentres même dans la relation, et puis tu savais qu'il y avait une go, là. Pourquoi tu n'es pas parti? Et puis, c'est maintenant, tu as parti. Il faut terminer. Il dit, va te marrer l'année prochaine, non? Il dit, va s'engager l'année prochaine. Comme ça fait un an et demi. Il faut te donner un délai. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours au chéri. Je dis, quand tu rentres dans une relation, et puis le gars, il n'est pas marré, mais il a juste une copine, une petite amie. Il faut que tu te donnes un délai. Il faut que tu te dises que je reste dans la relation pendant un an et demi ou deux ans. Si, pendant un an et demi, deux ans, il n'a pas fait son choix, moi, je me casse. Mais toi, ça ne fait qu'un an et demi. Donc, je te donne encore six mois. Faut attendre encore six mois. Tu vas voir, six mois, il faut rester en mode observation. Tu vas voir s'il va vraiment te doter, s'il va vraiment s'engager. Maintenant, si tu vois que l'année prochaine arrive, pas l'année prochaine, c'est à côté, où? Pas les hommes, là. Eux, quand ils donnent des délais, là, ils pensent que ça ne va jamais arriver. C'est déjà arrivé, où? Donc, ma chérie, si tu as attendu un an et demi, ce n'est pas six mois, là, qu'il va te tuer. Faut attendre. On va attendre l'année prochaine, là. S'il t'a vraiment honoré, s'il t'a vraiment doté, là, c'est que c'est toi qui l'as choisi. Maintenant, celle qui est de l'autre côté, là, elle va respecter sa défaite et puis elle va gagner un temps. On attend, c'est dit la vérité. Faut parler, ma chérie. Bonjour, coach. Alors, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que récemment, j'ai appris que mon copain, en gros, me fait fichier. Donc, on est assez jeune et, en fait, toujours quand on a des problèmes, je pardonne tout, je suis très tolérante. Pourtant, j'ai écouté beaucoup de vos vidéos, j'essaie de ne pas être soumise, tout ça. Et j'ai même déjà été en coaching avec vous. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on a des problèmes, je reste dans mon coin, j'essaie de ne pas l'appeler. Mais il y a quelque chose qui me pousse à appeler. Et quand j'appelle, je ne suis pas bien. Nous aussi, ils restent sans appeler, en fait. Et là, récemment, on a eu des problèmes. Je n'ai pas appelé et depuis, je saigne du nez. Je ne comprends pas. Je me fais violence pour ne pas appeler. Je fais comme lui, mais je saigne du nez. Quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, en fait. Tu saignes du nez ? C'est-à-dire que depuis que vous ne vous êtes en parlant, vous ne vous parlez pas, il ne t'appelle pas. Mais comme toi aussi, tu es en train de prendre sur toi, mais tu saignes du nez. Oui, donc je ne sais pas quoi faire. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que quand tu entends un saigneur du nez, là, tu penses que c'est passé, tu ne l'appelles pas, que tu entends un saigneur du nez ? Non, parce que je me suis fait consulter et on a dit qu'il touche aux choses pas bien. Qu'est-ce qu'il touche aux choses pas bien ? Comme des trucs de fétiches, tout ça, là. Qu'est-ce qu'il touche aux fétiches, quoi ? Voilà. Et ça, j'ai des répercussions sur moi. Donc, c'est quand tu allais voir le médecin qui t'a dit ça ? Non, pas de médecin. Je suis allée voir les... Les marabouts, là. Non, tu es dangereuse, hein ? Ah non, tu as un élément à craindre, hein ? Tu n'as pas bon comportement. Donc, ça dit que tu vas voir les marabouts. Oui. Non, en fait, j'avais vraiment pas le choix. C'était vraiment pour savoir, en fait. Hum ! Ma chérie, tu allais voir un marabout, le marabout te dit que tu saignes du nez. Si tu saignes du nez, c'est parce que comme tu ne parles pas à ton chéri, c'est pas toi qui appelles, c'est pour ça. Donc, il faut l'appeler comme ça, ton saignement du nez va s'arrêter, c'est ça ? Non, 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 c'est pas ça. C'est qu'il y a déjà trop de choses avant, en fait. Oh, ma chérie, tu as goumé-goumé, hein ? C'est ça, tu as mal. Tu as envie de l'entendre. Ah, oui, mais bon, j'ai pas le choix, je peux pas appeler. Oui, oui, ma chérie. Ok, je te réponds, je te réponds. Oui. Allô ? Allô ? Oui, ça peut poser question ? Je peux poser question, mais écoute. Oui, il ne faut pas quitter, il ne faut pas quitter. Oui, voilà une Kavia qui appelle, elle dit qu'elle est avec son gars, mais son gars, elle dit qu'ils sont jeunes. Donc, son gars, à chaque fois qu'ils font palabres, à chaque fois qu'ils se prennent la tête, il aime se donner un genre, il reste dans son coin. Cette fois-ci, ils ont eu un petit problème, et depuis, le gars ne l'appelle pas. Le gars se donne un genre, il est dans son coin. Elle aussi, elle n'appelle pas. Comme elle me suit, elle dit, je l'ai coachée. Comme elle me suit, ben, elle dit, elle est devenue fatale. Donc, depuis là, elle prend sur elle-même, elle ne veut pas aussi l'appeler. Donc, ça dit qu'elle allait voir un marabout, et puis le marabout lui a dit, elle passait un signe du nez. Donc, elle a dit au marabout, marabout, je saigne du nez. Mon gars et moi, on ne se parle pas, mais il saigne du nez. Donc, on fait comment? Maintenant, le marabout lui a dit, c'est parce que le gars même avec qui tu sors là, lui-même là, il fait basse. Lui-même, il a été bassé. Donc, c'est son basse qu'il a fait là, qui est en train de faire que tu saignes du nez. Donc, maintenant, elle m'appelle, moi qui ne suis pas marabout, je ne sais pas comment il est tranché. Un truc entre deux démons. C'est-à-dire que ça, c'est des attaques entre des génies. Maintenant, moi, elle m'appelle. Qu'est-ce que je peux dire au milieu des génies? Moi, un enfant de Dieu, ma chérie, ma chérie, ton nez qui est en train de saigner là, ça n'a rien à voir à un maraboutage. Si ton nez est en train de saigner, c'est que tu as un problème de santé. Il faut aller voir le médecin. Il faut aller à l'hôpital. On va voir pourquoi tu saignes du nez. Peut-être que tu as une maladie qui est en toi. Peut-être que tu as sunnizite. Sunnizite qui est en train de te tuer. Tu es en train de te fatiguer. Tu es en train de saigner du nez. On est en train de voir le médecin. C'est marabout, tu t'en vas voir. Tu peux saigner du nez, puis c'est chez marabout. Il va marabout, c'est médecin. Il faut aller chez le marabout. Il va te... Il faut aller chez le médecin. Ils vont faire des analyses pour voir ce que tu as dans le nez. Si c'est début de sunnizite, ils vont te soigner. Tu vas guérir de sunnizite. Il faut quitter d'en faire des maraboutages, ma chérie. Aujourd'hui, en 2020, on ne va plus chez maraboutage. Tu ne sais pas ça. Ça, c'est fini. C'est démodé. Ça, c'est autant d'abla. C'est beaucoup. Aujourd'hui, on marche avec Dieu. Aujourd'hui, on marche avec Jésus. On marche avec Mahomet. On marche avec notre Dieu. Parce que le vrai marabout, c'est Jésus. Le vrai marabout, c'est Mahomet. Oui. Les autres, là, c'est des plaisantins. C'est des yougos. Il ne faut pas rentrer dans ça. Tout ton âme va rentrer dedans. Ils vont bouffer tout ton argent. Oui. Il ne faut pas rentrer dedans. Il faut prier ton Dieu. Il faut demander à Dieu. Il n'a qu'à te montrer les relations que tu es dedans. Comment c'est ? Dieu va te montrer. Laisse à faire des maraboutages. Et puis, tu es trop jeune. À ton jeune âge, comme ça, tu rentres dans le maraboutage. Toi aussi, tu fais quoi comme ça ? Oui. À faire des maraboutages, tu sais ce qu'il y a dedans ? Il y a des vieilles mères. Tu as des mamans, même aujourd'hui, là. Tout leur argent, là, c'est rentré dans la faire des maraboutages. Et puis, elles ne sont pas mariées. Elles sont devenues des vieilles célibataires. Elles sont là-bas. Elles parlent d'elles au passé. Moi, quand j'étais jeune. Oui, ma chérie. Quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, on est au présent. Et on est au futur. Donc, soit tu parles de toi au présent ou au futur. Subjectif. Oui. Bon. C'est le futur qui arrive là-bas. Oui, ma chérie. Il faut parler. Il faut parler. Parle, parle. Ok. Donc, en fait, là, je suis dans une relation à distance depuis plus d'un an. Oui. Et je n'ai pas vu mon fiancé depuis le confinement parce qu'il est en Afrique et moi, je suis en France. Oui. Donc, j'ai mon ex-marie qui court derrière moi. Bon, lui, il m'aime toujours. Mais moi, je ne l'aime plus parce qu'on a eu des problèmes intimes. Si tu veux, lui, il vient trop vite. Enfin, bref, il y a trop de choses intimes. Et puis, je ne l'ai plus aimé. Donc, j'ai préféré quitter et que d'aller le tromper. Voilà. Pour être claire. Donc, j'ai connu cette personne en Afrique. Et qui, lui, à la différence de mon ex-marie, il est satisfait sur le plan que j'avais un problème avec mon mari. Et le souci, maintenant, c'est que ça fait à peu près un mois qu'il ne me donne pas de nouvelles. Et c'est déjà arrivé au départ qu'il ne me donnait pas de nouvelles comme ça. Mais à chaque fois, je lui disais que, voilà, il fallait qu'on soit en relation tout le temps parce qu'on est à distance. C'était important la communication, d'avoir des nouvelles. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui l'a fait. Donc, ça, c'est sûr. Quand il ne date pas de nouvelles, il ne date pas de nouvelles. Mais comme on est à distance, je vais toujours faire le premier pas vers lui. Oui, mais il est où, il est où ? Il est au Maghreb. Et moi, je suis en France. Mais quelle est sa situation financière ? Il a un salon de coiffure, il a des matériels agricoles qu'il loue. Il a une bonne situation financière. Oui. Et il ne cherche pas à venir forcément en France parce qu'il a une maison là-bas. Il a ses parents là-bas. Donc, c'est vraiment une relation basée sur la confiance. Il n'y a pas de doute sur lui comme il veut venir en France. Je l'avais testé plusieurs fois et voilà. Bon, aujourd'hui, c'est quoi le problème ? C'est quoi ta question ? Ma question est la suivante. Donc, est-ce qu'il est indifférent ? Je veux savoir s'il est indifférent ou bien il donne un genre ou bien est-ce qu'il est fatal, quoi. Et mon ex-mari, il me court derrière et il m'aime toujours. Donc, là, je suis dans une situation où moi, je suis amoureuse de quelqu'un qui est indifférent. Et mon ex-mari, il est amoureux de moi. Mais moi, je suis indifférente. Donc, je suis perdue en fait. Je ne sais plus quoi faire. D'accord, ma cheville, je te réponds. Merci. Alors, elle, c'est une caviar. C'est une caviar qui est ici en France. Et elle, elle est d'une relation à distance. Elle est avec un mec qui vit au bled. Et donc, aujourd'hui, elle, avec le mec, elle aime le mec. Mais le mec, il se donne un genre. C'est-à-dire, le mec, il est d'une indifférence mais exagérée. Ça dit qu'il a une façon de l'ignorer. Elle-même, ça la déstabilise. Vous comprenez un peu. Et elle a son ex-mari. Allô? Oui, allô? Oui. Oui. C'est pour quoi? Ça vous pose une question? Oui. Oui, ma chérie. Il ne faut plus d'une question. Attention. Oui. Oui. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, elle est dans une situation. C'est que le gars avec qui elle est dans la relation à distance, le gars, il se donne un genre. Le gars, il est indifférent. Faut diminuer ma voix, pardon. Donc, elle, son ex, c'est-à-dire que son ex-mari, là, lui, il veut revenir. Lui, il l'aime toujours. Il est toujours fou d'elle, il veut revenir. Mais elle, elle ne l'aime plus. Donc, elle sait... Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Donc, elle ne sait plus. Elle ne sait pas si elle doit continuer la relation à distance ou si elle doit se réconcilier avec son ex-mari. Ma chérie, ton ex-mari, là-même, là, tu ne l'aimes plus. Et puis, si vous n'êtes plus ensemble, là, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc, il t'aime toujours. Mais ce n'est même pas une affaire de retourner avec lui. Ce n'est pas une affaire. Tu vas aller encore, ça pourrait souffrir. Ça ne sert à rien de retourner là où tu n'étais pas... Où tu étais malheureuse. De retourner là où tu n'étais pas bien. Lui, là, c'est fini. Il faut mettre une croix sur lui. C'est ton ex-mari. Si vous avez des enfants ensemble, vous entretenez votre relation de père et mère. Point barre. Oui. Maintenant, celui qui est à distance, là. Relation à distance, là. Qui se donne un genre. Qui est trop dangereux. Qui t'ignore trop, là. Ma chérie. Toi-même, il faut que tu comprennes aujourd'hui. Parce que vous savez, on a quand même dit la vérité. Relation à distance qui est là. Il y a des signes, quand on te montre là, ça veut dire qu'une relation, là, il ne faut même plus continuer. Parce que relation à distance qui est là, il n'y a pas à faire des gens dedans. Relation à distance, il n'y a pas à faire d'indifférence dedans. Relation à distance, c'est ça ou ce n'est pas ça. Ça veut dire que ce que vous devez comprendre, c'est qu'une relation à distance, c'est ça ou ce n'est pas ça. Ça veut dire que quand tu as donné une relation à distance, tu dois connaître les règles. Et tu dois les respecter. Si tu ne respectes pas les règles, ça veut dire que tu n'es pas prêt à rentrer dans une relation à distance. Donc, ce n'est même pas la peine. Donc, ça veut dire que si tu as donné une relation à distance, que le mec, il ne respecte pas les règles. Le mec, il est trop, 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 il se donne trop un genre. Ça va t'affecter. Parce que la relation à distance, vous devez être en ligne. Vous devez être en contact de façon permanente. C'est ce qui entretient votre relation. Mais si lui, il est tout le temps en train de se donner un genre, en train de faire le difficile, en train de faire l'indifférent, enfin, la relation à distance, elle a quel sens? Elle n'a plus son sens. Voilà. Donc, ma chérie, il faut commencer à mettre ton pied sur un caillou. Quand on dit, quand on dit, il faut mettre ton pied sur un caillou, ça veut dire qu'il faut commencer à chercher un plan B. On ne sait jamais, ma chérie. Il faut parler, ma chérie. Oui. Bonjour. Oui, ma cavia, parle, parle. Oui, excusez-moi. En fait, là, j'ai un petit souci parce qu'en fait, j'ai un copain. Ça fait déjà deux ans, bientôt trois ans. Oui. Après, quand je t'avais plu, il ne m'a pas dit que c'est un homme marié. Oui. Après, moi, je ne savais pas qu'il était marié. Après, il m'a dit, oui, je suis célibataire et tout. On était en boîte de nuit. Je lui ai raconté là-bas et tout. Ça fait déjà deux ans, bientôt trois ans. Après, j'ai découvert que c'est un homme marié. Alors que moi, je suis déjà amoureuse de lui. Et moi, je lui ai demandé que ça fait déjà deux ans et demi, bientôt trois ans. Il faut qu'on se marie et tout. Parce que je ne peux pas rester comme ça, en fait. Après, il m'a dit, oui, la vérité. Moi, je ne te cache pas, viens. Dès que tu as déjà découvert que je suis un homme marié. Oui, la vérité, je suis un homme marié. Mais moi, j'avais peur de te dire. Parce qu'il pensait qu'il m'a dit, moi, je vais le refuser. C'est pour ça qu'il ne m'a pas dit la vérité. Bon, ma chérie, ta question, c'est quoi? Ah oui, en fait, la question, c'est qu'il m'a présenté à sa famille. Toute sa famille m'est connue. Et on parle bien. Je parle bien avec sa mère, ses parents, en fait. Et ses soeurs aussi. Après, là, il ne décide pas, en fait. Il ne s'efface pour rien à chaque fois que je lui ai dit. Mais ma chérie, ma chérie, attends, attends, faut raccourcir un peu tes trucs-là. Tu es trop dans les détails. J'ai dit, tu as découvert que c'est un homme marié. Il t'a dit qu'il est marié. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu attends de la relation. Tu veux être sa deuxième femme ou tu veux rester maîtresse? C'est quoi le problème? Bah, deuxième femme. Tu veux être sa deuxième femme? Oui. Ok, maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'il ne te marie pas, c'est ça? Oui, il ne décide pas, en fait. Il me dit, bah, écoute, on est en 2020. Bah, je ne t'ai pas dit que je ne peux pas te marier avec toi. Mais il faut patienter, il faut patienter, il faut patienter. Il répond à tous mes besoins. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est là. Mais je ne vois pas qu'il m'aime. Je sais qu'il prend plein de moi. Ouais, il prend plein de moi, il fait tout. Mais le problème, il est là. Ok, ma chérie, je te réponds. Oui. Oui. Allô? 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 Oui. Oui, oui. Je vais vous poser une question. Il ne faut pas quitter ma chérie. Oui, bon. Elle, c'est une caviar, elle sort avec un homme marié. Donc, au début, il ne lui a pas dit, comme beaucoup d'hommes mariés d'ailleurs. Ils sont mariés, puis ils vont sortir, les filles ne leur disent pas. Et elle reste dans la relation, tombe amoureuse. Elle espère et un matin, elle découvre que le mec, il est marié. Mais quand elle découvre qu'il est marié, elles sont déjà amoureuses. Voilà, elles sont déjà amoureuses, donc ça devient compliqué. Elle n'arrive plus à se défaire. Donc, elle, c'est dans la situation qu'elle est. Quand elle a découvert que le mec, il est marié, bon, le mec lui a dit, oui, bon, je ne t'ai pas dit parce que j'avais peur de te perdre. J'avais peur que tu refuses d'être avec moi. Maintenant, je suis marié, qu'est-ce que tu veux ? Elle dit, bon, ok, tu es marié, moi, il n'y a pas de souci, je veux être ta deuxième femme. Le mec lui dit, ok, tu veux être ma deuxième femme. Je vais te marier comme ça, tu seras ma deuxième femme. Et elle dit, jusqu'aujourd'hui, le mec, il la tourne. Il la tourne. Elle lui dit, mais c'est quand tu as fait mariage. Elle lui dit, mais elle sait que je te donnais un délai. Je ne t'ai pas donné de délai, je ne t'ai pas donné de date. Donc, il faut patienter. Et puis, elle dit, bon, le gars, il est bien avec elle, mais c'est juste qu'il lui dit de patienter. Ma chérie, toi-même, là, oui, il faut rester en ligne, je parle de l'autre caviar. Toi-même, tu es rentré dans quelque chose, là. Toi-même, ça dit qu'à partir du moment où tu as accepté de rester un homme marié, tu as accepté d'être la deuxième femme, là, tu lui as donné le feu vert sur sa malhonnêteté. Voilà, parce qu'un homme même, ça dit qu'un homme marié qui sort avec toi et que tu découvres qu'il est marié, quand ce homme-là t'aime vraiment, là, tout de suite, s'il veut te prendre pour une deuxième femme, il te prend tout de suite. En fait, il t'honore tout de suite. Mais depuis là, s'il est en train d'entraîner pour dire, oui, elle s'était donné des dates, il faut patienter, il faut patienter. Ça dit que le gars, il ne va pas te marier. Il va rester à toi comme ça, il va bien te mougou, il va bien profiter de toi. Et puis, demain, là, quand il va voir que vous êtes arrivé à un niveau où tu ne peux plus patienter, il va voir qu'il a vraiment profité de toi, là. L'humain, il va commencer à gagner un temps. Il va commencer à faire l'indifférent, il va commencer à se faire rare et puis c'est fini. Donc, ma chérie, toi-même, tu es dans quelque chose, là. De toute façon, on te dit demain, demain, puis demain n'arrive pas, là. Il faut commencer à assurer tes arrières. Il faut commencer à te chercher. Il faut commencer à poser ton pied sur un caillou. On ne sait jamais. Les hommes mariés, je ne dis pas eux tous, mais la plupart des hommes mariés, c'est des malhonnêtes. La plupart des hommes mariés, c'est des malhonnêtes. Un homme marié, même un homme même qui vient sortir avec toi, qui te cache qui il est marié, déjà, c'est un homme qui est dangereux. Il faut t'en méfier. Parce qu'un homme marié, on ne dit pas que les hommes sont ce qu'ils sont. Allez voir, ça fait partie de leur ADN. Voilà, ça fait partie de leur... Ça dit que c'est plus fort qu'eux, c'est comme ça. Parce qu'autant même de Mahomet, autant même des ancêtres même, ils étaient dans l'infidélité. Donc, c'est quelque chose, on va mourir, on est né, on va mourir, on va laisser ça. Mais un homme marié, qui est honnête, qui est sincère, quand il vient sortir avec toi, arrivé à un certain moment, il te dit qu'il est marié. Ou bien dès le départ, il te dit qu'il est marié. Quelqu'un même qui te cache qu'il est marié. Et puis quand tu découvres, il te met dans ça, ça là. Ça sent pas bon, hein. Fais attention ma chérie. Oui, il faut parler ma chérie. Oui, ma cote. Oui. Donc, moi, ça ressemble beaucoup à la situation de l'agricité. Donc, ça fait deux ans maintenant que je suis avec un homme. Mais, 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 du volume, mais, du volume, mais, du volume. Oui, je disais, ça fait un an et demi que je sors avec un homme, là. Ça se passe bien, ça se passe bien. C'est vraiment un homme en or et tout. Ma chérie, il faut parler fort, il faut parler fort. Je disais, c'est vraiment un homme en or, on m'entend bien ? Oui, c'est vraiment un homme en or et tout ça, sauf que j'ai découvert récemment qu'il avait une autre copine depuis déjà deux ans. Donc, je l'ai découvert par des messages. Je lui avais déjà demandé qui était la peau. Il me dit que oui, c'est sa meilleure amie, alors que ce n'est pas le cas. Donc, le gars, il me parle quand même de se faire la dose l'année prochaine. Il veut me marier et tout ça. Il me parle d'enfants, il me parle de venir voir les parents et tout. Mais je vois qu'il continue de voir la go. La go, donc, elle habite à Paris. Donc, je vois de temps en temps, il monte à Paris. Ou bien moi, quand je ne suis pas là, il se voit. Mais la go, là, la go, là, il l'a connu après toi ou même avant toi ? Avant moi. Ok. Donc, moi, quand je suis rentrée dans la relation, je ne savais pas qu'il y avait déjà une go en fait. Oui, 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 mais en général, on ne peut pas savoir, oui. Voilà, c'est ça. Donc, moi, comme on est presque tout le temps ensemble, je vois, il s'envoie des messages et tout. Donc, j'ai demandé c'est qui. Il me dit, oui, c'est sa meilleure amie. Mais bon, je sais que ce n'est pas le cas. Je regardais les messages et tout ça. Ça parlait de mon... Je dis, bon, ok, ça ne doit pas être sa meilleure amie, quoi. Et donc, récemment aussi, je lui ai pris un peu la main dans le sac. Je lui ai dit, oui, j'étais... Oui, ma chérie, c'est quoi ta question ? Il faut abréger, pardon. La question, en fait, c'est que le gars, je suis fan de lui. Je suis fan de lui. Mais je me dis, il me parle de mariage et tout ça. Mais ce qu'il fait à côté, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas une perte de temps, en fait, de rester dans la relation ? Ok, ma chérie. D'accord, je te réponds. Merci. Oui. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, allô ? Oui. Mais vous posez question ? Oui, oui, c'est ça. C'est quoi qui est ça ? Je me posez question. Oui, mais pour dire ça, je te donnais genre... Oui. Non, non, ce n'est pas ça. Oui. Ok, coach. Oui. Il ne faut pas quitter, il ne faut pas quitter. Donc, tu t'appelles ? Il ne faut pas quitter, ma plus. Il ne faut pas quitter, il ne faut pas quitter. Donc, voilà. Voilà une caviar qui a appelé, elle dit, elle est d'une relation, c'est-à-dire que quand elle est rentrée dans la relation, le mec, il avait déjà une nana, vous comprenez un peu. Et donc, aujourd'hui, il est toujours avec cette nana-là. Mais quand elle découvre comme ça des messages et tout, il lui dit, non, c'est ma meilleure amie. Voilà, il essaie de mentir. Donc, aujourd'hui, elle, elle se demande si elle doit rester dans la relation, si elle doit partir. Oui, ma chérie, tu sais, tous les hommes, tous les hommes, si tous les hommes, quand tu rentres en relation avec eux, quand ils ne sont pas mariés, ils ont toujours une go quelque part. Ils ont toujours une go quelque part. Donc, quand tu es rentré dans la relation, le gars, il avait une go. Aujourd'hui, là, si tu t'impatiente, aujourd'hui, si, en fait, tu te sens mal, c'est que lui-même, dans sa façon de se comporter avec toi, tu ne te sens plus assuré. Mais, s'il se comporte bien avec toi, qu'il te montre son amour, qu'il te respecte, qu'il te considère, ma chérie, il faut rester. Il dit, l'année prochaine, il va t'honorer, non ? Il faut attendre l'année prochaine. L'année prochaine, il est arrivé. Décidement, tous les hommes, c'est l'année prochaine. Elles pensaient que ça ne va pas arriver. L'année prochaine, il est arrivé. Ça fait des années que vous êtes ensemble, ce n'est pas six mois ou cinq mois, là, tu ne peux pas attendre. Donc, il faut attendre. Il faut attendre, on va voir l'année prochaine, là, ce qu'il va faire. Si l'année prochaine arrive, c'est-à-dire que tu dois te donner un délai. Il a dit, l'année prochaine, tu te dis, le délai, mon délai, c'est jusqu'en juin ou jusqu'en Jeux 2021. Donc, tu regardes, si jusqu'en juin, Jeux 2021, il n'a pas fait ce qu'il a dit, qu'il te met dans le discours, il te met dans le coulo, en chambre, ma chérie, tu gagnes tant. Voilà, tu gagnes tant. On n'a qu'à se dire qu'on ne dit pas d'un mauvais rêve. Il ne faut pas aller, ma chérie. Il ne faut pas aller, ma chérie, parle. Allô ? Oh, bon, ok, elle a coupé. Allô ? Oui, bonjour, coach. Oui, bonjour, ma chérie. Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question. Oui, il ne faut pas quitter, il ne faut pas aller, parle. Oui, coach, j'ai en relation depuis quatre mois avec un homme. Oui. Il m'a dit dès le départ de la relation qu'il était marié, il a des enfants au pays, donc voilà, il voulait une autre femme ici en France, et donc tout se passe bien jusque-là, et au bout de quatre mois, donc il a décidé de rencontrer ma famille. Donc c'est ce qui s'est passé, mais depuis qu'il a rencontré ma famille, je vois qu'il commence à faire un comportement un peu comme s'il veut, il me cherche en fait, il me cherche des problèmes. Par exemple, depuis le départ, moi je lui ai dit que je n'aimais pas la cigarette, par exemple. Après, d'accord. Je n'aime pas la cigarette, et lui c'est quelqu'un qui était fumeur avant, il m'a dit qu'il a arrêté la cigarette. Et là, quand nous sommes sortis ensemble, il a commencé à sortir un cigare pour fumer. J'étais avec, parce que moi je sors d'une relation, et donc j'étais avec aussi mon fils, donc on était tous les trois, donc il a commencé à fumer son cigare. Moi, ça ne m'a pas plu, mais je n'ai pas parlé sur le moment. Parce que j'étais très en colère, je n'ai pas parlé. Donc une fois qu'il nous a déposé à la maison, mon fils est monté, moi j'ai parlé avec lui, comme quoi je ne suis pas contente de ce qu'il a fait et tout. Mais la colère était tellement grande, qu'après je suis partie. Et je lui ai envoyé un message en lui disant que c'était terminé entre lui et moi. Mais ma chérie, ma chérie, tu es fâchée, c'est pourquoi ? Parce qu'il a fumé son cigare. Oui, parce que je n'aime pas la cigarette. Mais tu n'aimes pas la cigarette, c'est toi qui fumes. Ce n'est pas moi qui fume, mais c'est moi qui ai à côté de lui. C'est moi qui, si je me marie avec lui, c'est moi qui dois supporter. Donc il ne faut pas rentrer dans la relation. En fait, la vie, elle est très simple. C'est comme quand tu vas au supermarché. Oui, quand tu vas au supermarché, il y a la sucrerie, il y a l'alcool. Si tu n'aimes pas l'alcool, tu ne vas pas dans le rayon de l'alcool. Bon, tu ne vas pas aller dans le rayon de l'alcool et puis tu as dit, je ne supporte pas l'odeur de l'alcool. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cohésion dans ce que tu dis, ma chérie. Le mec, c'est un adulte. Le mec, quand tu l'as connu, ça ne fait que deux mois ou trois mois, vous êtes ensemble. Mais déjà, tu es en train de faire la police. Mais tu fais peur, ma chérie. Tu ne peux pas donner envie à un homme de s'engager avec toi. Ça, c'est flippant. À deux mois, trois mois de relation, tu n'as pas le droit de lui dire oui. Tu fumes, je ne veux pas que tu fumes. De quel droit ? Non, je ne lui ai pas dit que je ne veux pas que tu fumes. Moi, je lui ai simplement dit que je n'aime pas la cigarette. Mais tu n'aimes pas la cigarette, c'est comme si tu lui disais ne fume pas puisque le mec, il fume. Donc, c'est une façon de lui dire quand tu seras avec moi, ne fume jamais. Alors que le mec, ça fait 20 ans, 30 ans, il fume. Il a ses habitudes. Non, coach, il a arrêté la cigarette. Il a arrêté la cigarette pour toi. Il a arrêté la cigarette. Ça fait longtemps qu'il a arrêté. Il a arrêté la cigarette pour toi, ma chérie. Parce qu'il avait envie d'arrêter lui-même, en fait. Ok. Maintenant, il a un cigare, là. Le cigare, là, te dérange, pourquoi ? Bon, là, il a... Mais justement, il a repris la cigarette. Je ne sais pas s'il l'a repris ou pas. Ou c'est parce que, comme il sait que je n'aime pas, il a fait exprès de faire... Mais il n'a pas fait exprès, ma chérie. Tu dois comprendre que le mec, il avait envie de fumer son cigare. Il a fait sortir son cigare, il a fumé. Et puis, bon, enfin, un homme qui fume du cigare, ça veut dire que c'est un homme qui se donne un genre. C'est un homme caviar, c'est un homme fatal. C'est un homme qui se prend au sérieux. S'il te plaît, tu n'as pas affaire à un yugu à dokaflé qui va aller prendre une cigarette de 20 francs. Il n'achète jamais un paquet de cigarettes. Lui, il va y prendre une cigarette et puis il fume. Il coupe. Et puis, il garde le reste là. On ne te parle pas d'un homme comme ça. On ne te parle d'un homme qui fume un peu du cigare, s'il te plaît. Ma chérie, ma chérie, ça fait deux mois que vous êtes ensemble. Ça fait trois mois que vous êtes ensemble. Il faut te calmer, ma chérie. Comportement que tu as là, si tu continues comme ça, tu ne vas jamais te marier dans ta vie. Parce que tu es très dur. Tu es trop dur. Ce n'est pas le moment. Il faut attendre. Vous allez attendre à vous connaître doucement, doucement. Quand vous allez arriver à une étape de votre relation où tu vois que la relation est solide, tu vas commencer à le changer. On change l'homme. On ne peut pas changer un homme, mais on améliore un homme. Tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Il ne faut pas être catégorique comme ça. Ce n'est pas bon. Tu as compris, ma chérie ? D'accord. Il faut te revoir. Ce n'est pas bon, ma chérie. D'accord, merci. Dernier, ma chérie. Oui. Allô ? Tu es trop dur. Tu es trop dur. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, ça vous pose une question ? Ça vous pose une question ? Oui, il faut parler. Le téléphone là-même est déchargé. Bonsoir, coach. Bonsoir, ma chérie. Je voulais te demander quelque chose. Oui, mets un peu de motivation dans ta voix. Mets un peu de motivation. Je suis en concubinage avec un homme. Oui. Alors, il a déjà eu... De l'intimité avec la fille de ménage. Nos filles de ménage. D'accord. Donc, oui, donc ce homme là, il m'a dit qu'il allait changer et tout. Mais à ma grande surprise, la nozelle qui est venue là, il lui a remis de l'argent pour faire ses cheveux et tout. Oui. Donc, je me suis énervée, j'ai renvoyé la fille. La fille est partie. Je suis vraiment choquée de ce qu'il a fait. D'accord. Je suis en train de consulter. Si vraiment, il est partie avec la fille ou... Il dit que la fille... Ok, ma chérie. Bon, ça a été coupé. C'est la connexion parce qu'elle appelle de la Côte d'Ivoire. Donc, peut-être la connexion a fait que ça a été coupé. Alors, c'est une caviar qui appelle. Elle dit qu'elle vit avec un homme. Elle se tombe en fait. Lui, elle n'a tiré que par les servantes. Voilà. Lui, c'est dit que c'est un homme. Il est tellement yougos que lui, il n'aime pas les bonnes. C'est dit qu'il n'a pas une façon de considérer sa chérie. C'est dit que quand lui, il veut tromper, il ne va pas chercher une femme qui est au niveau de sa chérie ou bien plus, ses servantes. Quand elle prend une servante, il couche avec elle. Quand elle prend une servante, il l'entretient. Il lui donne la fois, il faut aller faire tes cheveux. Il faut aller te rendre belle. Quelqu'un qui est venu travailler. Tu veux qu'elle mette mèche brésilienne sur sa tête. Pourquoi? Elle est venue travailler ou elle est venue faire concurrence à la femme de la maison. Donc, c'est dit qu'il est sorti à la première servante. Elle l'a renvoyée. Maintenant, elle a pris une autre servante. Il sort encore avec la servante là jusqu'à lui donner l'argent pour aller faire ses cheveux. Donc, elle ne sait plus quoi faire. Ma chérie, ton mari là, il faut le quitter. En plus, ce n'est pas ton mari. Vous n'êtes pas marié, c'est juste concubinage. Donc, il faut quitter. C'est parce que même tu es dans la maison à lui là. Tu es allé peut-être habiter avec lui là. Peut-être que tu es allé habiter même avec lui sans même qu'il te marie, sans qu'il te dote. C'est pour ça qu'il a un comportement bandé con comme ça là. Il faut lui prendre un peu de recul là. Fais une pause. Fais un break. Quitte la maison. Va rester un peu quelque part. Lui, pour qu'il ne comprenne pas. Et ça, c'est foutaise. On a quand même dit la vérité. Ce n'est pas pour dire, c'est une servante, deux. Donc, toi, tu vas passer ton temps à sortir toutes les servantes. C'est quel comportement ça? Oui. Allô? Ça, c'est le comportement des pervers narcissiques. Ça. Oui, allô? Allô? Oui, c'est pour poser une question? C'est pour poser une question. Oui, il faut parler ma chérie. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle parce que voilà, maintenant, ça fait... Vous m'entendez? Oui, ça fait maintenant cinq ans que je suis avec mon copain. On vit ensemble. On a eu un enfant ensemble. Moi, j'avais déjà eu une précédente relation où j'ai eu un enfant. Et là, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas venu se présenter auprès de ma famille, ni me doter ou quoi que ce soit. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire cinq ans bientôt. Vous avez un enfant, c'est ça? Oui, on a un enfant ensemble, oui. OK. Donc, c'est quoi le problème aujourd'hui, ma chérie? Le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'est toujours pas venu voir ma famille pour se présenter, pour me doter ou pour me marier. Malgré qu'on vit ensemble, on a un enfant ensemble. À chaque fois, je lui demande quand est-ce qu'il compte faire les choses correctement, quand est-ce qu'il compte m'honorer auprès de ma famille. Mais lui, toujours, oui, après, je vais le faire, je vais le faire. Mais ça reste toujours dans le flot, en fait, ça n'avance pas. D'accord. OK, ma chérie. OK, je te reprends. Merci. Alors? Oui, il y a tellement d'appels que ça bug. Oui, elle, en fait, c'est une caviar. Elle, avec son homme, son chéri, depuis 5 ans, ils ont un enfant, ils vivent ensemble. Mais le mec, même cococo, il ne veut pas le faire. C'est-à-dire que quand il lui dit, mais le cococo, il dit, il faut attendre. Il est tout le temps en train de lui dire, attends, attends, attends. Alors que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un enfant. Donc, elle ne sait pas comment elle doit se comporter. Elle ne sait pas si elle doit rester avec le mec ou pas. Ma chérie, je ne te dirai pas de le quitter. Mais je te dirai simplement de te donner de la valeur. Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous êtes ensemble illégalement. Ça veut dire que vous vivez ensemble, ça n'a pas de sens. Donc, c'est parce que tu es encore avec lui dans la même maison qu'il traîne à te doter. Quand tu vas prendre la distance, c'est-à-dire quand tu vas quitter la maison, ou même quand lui va partir de la maison, là, et puis vous allez réapprendre à sortir ensemble. C'est-à-dire que vous allez vous comporter parce que vous êtes copain-copine. Quand on est copain-copine, on ne vit pas ensemble. Quand on est copain-copine à chacun chez soi, s'il a envie que vous soyez femme, là, il doit t'honorer. Donc, quand il sera prêt à vivre avec toi, là, il va aller t'honorer, puis vous allez revivre ensemble. Voilà, c'est ce que je te conseille. Les hommes, là, ils aiment la facilité. Allô? Oui, allô? Oui, ça vous pose la question? Oui, ça vous pose la question. Oui, il faut parler, ma chérie. Alors, moi, en fait, mon corps, c'est un peu délicat. Je suis enceinte. Je suis enceinte des jumeaux. Et le gars avec qui j'attends un enfant, il s'est mis en ménage avec une autre femme. Donc, du coup, je me suis battue. Donc, on vit ensemble en ce moment. Mais il a un peu, on n'a plus de rapport ensemble. Il est bizarre. Je ne sais pas ce qu'il est en ce moment. Donc, si vous pouvez me donner des conseils, s'il vous plaît? Donc, tu es avec un homme qui a fait quoi? Je suis avec quelqu'un en ce moment. Oui, oui. Je suis enceinte. Oui, des jumeaux, mais félicitations, oui. Merci. Et en fait, il s'est mis en ménage avec une autre fille. Donc, je me suis battue. Enfin, j'ai fait de sorte qu'il revient avec moi. Donc, il est revenu à la maison. Mais il est un peu distant. On n'a plus de rapport ensemble. Il est bizarre. Donc, je voudrais avoir votre conseil, s'il vous plaît. D'accord, je te réponds, ma chérie. Allô? Oui, coach. Oui, ça vous pose une question? Ça vous pose une question, mais coach, j'ai appelé tout à l'heure. Je suis la personne qui a appelé pour le cigare, là. Vous vous souvenez? Oui, pour le cigare, oui. Tu veux quoi encore, ma chérie? Oui, en fait, je n'ai pas posé ma question, coach. En fait, je... Bon, il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter. Je vais répondre à l'autre caviar, s'il te plaît. Bienvenue. Oui, alors, c'est une caviar qui, elle, était d'une relation avec le gars. Enfin, elle est toujours dans la relation. En fait, le gars, il avait une autre nana. Et donc, il était avec cette nana, là. Donc, elle, elle a lutté. Et aujourd'hui, le gars, il est venu vivre avec elle. Elle est en scène de lui, des jumeaux. Donc, aujourd'hui, depuis que le gars, il est revenu à la maison, il est venu vivre avec elle, là. Il n'est plus là. Le gars, il est carrément absent. Son idée a eu... Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire, ma chérie. Tu as lutté, c'est vrai. Ça veut dire que de la manière qu'il se comporte, ça veut dire que tu l'as un peu trop forcé à venir vivre avec toi. Tu l'as un peu trop forcé à venir rester avec toi. En fait, tu as précipité les choses. Tu as voulu faire des choses, en fait, pour lui montrer, pour lui donner l'impression qu'il est en couple, il est marié. Tel que tomber enceinte ou bien tel que faire beaucoup de choses. Et donc, le gars, en fait, tu ne lui as pas laissé le temps d'avoir envie de s'engager avec toi. Tu l'as un peu forcé. C'est un forcing. Donc, l'attitude qu'il a, c'est l'attitude d'un homme qu'on a forcé à vivre avec une femme. Il n'est pas là. Son âme n'est pas là. C'est-à-dire que son corps est là, mais son âme n'est pas là, son âme ailleurs. Donc, ma chérie, si je te conseillerais de libérer son âme, je te conseillerais de lui laisser la liberté de vivre avec soi ou de partir. Comme ça, en fait, tu ne vas pas le forcer. Comme ça, quand il va revenir de lui-même, quand il aura envie de vivre avec toi de lui-même, tout sera bien, tu vas te sentir à l'aise. Sinon, de toute façon, vous êtes en train de le faire. Un homme, il vient habiter avec toi, et puis tu le sens carrément ailleurs. Il ne te touche même plus. Ça veut dire que cet homme-là, il est là. C'est son corps qui est là, son âme n'est pas là. Tu ne mérites pas ça, tu as une caviar. Il faut que tu sois avec un homme. Son corps est là, son âme est là, son cœur est là. C'est comme ça. Oui, ma chérie, il faut parler, madame Siga. Oui, coach. En fait, je vous disais que je lui avais dit que je ne voulais plus être en contact avec lui, mais maintenant, je regrette. Très-ci, tu t'es en train de mettre du record pour quoi? Oui. Voilà, je regrette, je voudrais retourner avec lui, mais je ne sais pas comment y prendre, coach. Ah, donc, depuis que tu lui as dit... C'est une nouvelle. Oui. Non. Comme je lui ai envoyé un message en lui disant que c'était fini, il m'avait appelé, mais je n'ai pas répondu à ses appels. Depuis ce moment-là, il n'appelle plus. Ah, donc, ça veut dire que quand il a accueilli le cigare, tu lui as dit que c'est fini en vous, il t'a appelé après pour te demander pardon, tu n'as pas pris. Voilà. Maintenant, il a fait silence radio. Voilà. Donc, tu veux savoir comment tu dois faire pour qu'il revienne? Voilà. C'est ça. Mais avant de te donner des conseils, il faut que je t'engueule un peu. Oui, sinon, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Sinon, ce n'est pas moins ça. Hein, ma chérie? Il ne faut plus refaire ça. Tu as compris? Tu l'aimes. Si ses cigares fument, il faut le laisser fumer sa cigare. Si tu n'aimes pas, si tu penses que tu ne supportes pas quand il fume son cigare, je dis sa cigare, son cigare. Si tu n'aimes pas l'odeur de cigarette, quand tu es avec lui, si tu vois qu'il a fumé son cigare, il faut lui dire, bébé, va te brosser les dents. Ou bien tu lui dis simplement, chérie, pardon, qu'on est ensemble là, il faut faire un effort, ne fume pas ton cigare. En plus, le cigare, ça sent tellement bon. Je ne sais pas pourquoi tu ne supportes pas. Ce n'est pas la cigarette, c'est le cigare. Mélangé avec son parfum, ma chérie, mais ça donne une odeur de bourgeois. Mais je ne comprends pas, ma chérie. Bon, après, chacun a sa façon d'être. Donc, je lui dis, si tu veux lui demander pardon, il faut le contacter. Ça, ce n'est pas à faire des grokers. Ne te dis pas que oui, si je l'appelle, je vais me diminuer. Non, c'est toi qui est en tort. Donc, il faut le recontacter et il faut lui demander que tu veux le voir. Il faut présenter tes excuses. Il ne faut pas rentrer dans le coup en chemin. Il faut lui dire, excuse-moi, je sais que j'ai été un peu trop... Je suis allée trop fort. Je suis allée trop loin. Je te présente toutes mes excuses. Tu comprends, ma chérie ? D'accord. Oui, il faut t'excuser, ma chérie, parce que c'est toi qui est en tort. D'accord. Oui, merci. D'ailleurs, ma chérie. Alors, je vais bientôt couper, là. Je dois prendre ma caviar. J'ai un coaching, là. J'ai un coaching, là. J'en m'appelle. Oui. En fait, je viens de rencontrer un mec dans son pays. Oui. Il m'ait traité bien et je suis tombée amoureuse de lui. En fait, toujours, il est respectueux, il traité bien, il pense en moi. Mais est-ce que c'est possible de tomber amoureuse dans une semaine, coach ? Là, je viens de rentrer à Paris. Il me manque tellement. Et je dois me comporter avec lui comment ? Oui, ma chérie. Toi, on appelle ça coudre-foudre. Coudre-foudre. C'est quand tu es en train de vivre. On appelle ça coudre-foudre. Coudre-foudre. Coudre-foudre, oui. Coudre-foudre. Et quand je lui pose des questions sur sa vie, de la vérité, il me montre des frais, mais qu'est-ce que je dois faire, coach ? Oui, c'est... Oui, tiens, un coup de foudre, ma chérie. Même ta façon de parler, même au sens de l'amour. Tiens, dans le coup de foudre, tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire. Tu es allé au bled, tu es tombé sur un gars, il t'a bien pinaillé. Ou tu es allé là, tu es dans un état d'amour. Donc, tu peux rien faire. Il faut vivre ton amour, ma chérie. On appelle ça coudre-foudre. Tu peux tomber même, tu peux tomber follement amoureuse d'un homme, même deux jours après votre rencontre. On appelle ça coudre-foudre. Donc, c'est normal. Tu n'es pas une extraterrestre. Tu as compris, ma caviar ? Oui, il est différent des autres. Oui, il est différent des autres. Pardon. Tu es où ? Tu es là, tu es en amour. Donc, tout ce que tu vas dire de lui, ça va être en éloge. Donc, pardon. Tu as compris, ma chérie ? Oui. 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 Allô ? Oui. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, ça vous posez une question ? Oui, ça vous posez une question. Oui, il faut parler. Oui, allô ? Oui. Oui, comme ? Vous m'entendez ? Il faut parler, parle. Oui, je vous posez une question. Il faut parler. Je vous appelle en fait, comme je suis avec un homme. Oui. Allô ? Vous m'entendez ? Il faut parler, ma chérie. Tu es avec un homme ? Voilà, je suis avec un homme. Oui. Qui est marié ? Oui. Qui a déjà des enfants et tout ça, Il est polygamique. Oui. Ça fait presque deux ans qu'on est ensemble. Oui. Et chaque fois que je lui parle d'un engagement, Il me dit, attendez que je pars au pays Et puis je dois parler à mes parents et tout ça. Oui. Et j'attends toujours, je l'attends toujours en fait Parce que je l'aime bien Et il y a aussi des autres prétendants. Et donc j'ai du mal à décider en fait Donc je vais proposer une question Que je dois faire en fait ? Parce à ça. Ma chérie, tu es avec un homme polygame Qui a déjà une femme Donc il dit, va te prendre comme deuxième femme, c'est ça ? Voilà, exactement. Oui, mais il t'a dit ça il y a combien de temps ? Ça fait deux ans. Ça fait deux ans, il dit, va te marier, il ne te marie pas. Ça fait deux ans, il dit, va te marier, il ne te marie pas. Voilà. Ma chérie, il faut commencer à le sévrer. D'accord. Ça ne sent pas bon. D'accord. Je sens la malone de tétés venir. Oui, c'est ça. Je sens la malone de tétés, il est un peu malo. D'accord. C'est un marmailleur. D'accord. Donc il faut le sévrer, il ne faut plus lui donner de Mougouli. D'accord, d'accord. Dieu ne le donnait pas déjà, voilà. Oui, il ne faut plus lui donner. Parce qu'en fait, j'avais peur en fait de cette chose-là, parce que souvent quand ils ont tout ce qu'ils veulent, après ils vont te prendre comme un chien, donc voilà. Oui, il ne faut plus lui donner, il ne faut plus lui donner. Il n'a qu'à faire d'abord et puis tu as lui donné. Tu as compris ? Parce que ça fait deux ans, il te Mougou. Ça fait deux ans, il te Mougou. Donc c'est quoi ? Mougouli gratuit comme ça, à tontine. Toi, depuis, tu as fait deux ans, tu donnes Mougouli à tontine. Pourquoi ? D'accord. Oui. Allô ? Allô ? Oui, il faut diminuer ma voix, diminuer ma voix. Bonjour. Oui, ça vous pose la question ? Oui. Oui, il faut parler. Oui, j'étais en couple avec un homme à Belgique. Je fais la connaissance avec mes messieurs. Oui. Trois jours après, on a Mougouli. Oui. Et après... Ma chérie, il faut... Il faut s'en déclare. S'en déclare. Oui. Et je l'aimais toujours. Il y avait contact avec nous, mais après, j'ai failli son contact et tout. Et un jour, on se vit ici à Paris. Oui. Et on s'est aimé encore en Amogu. Mais depuis ce jour, il est parti. Il m'a apprévue et je l'envoie. Il ne répond pas. C'est un mougouli, c'est un mougouli, une chose, une chose, une chose, comment on appelle ça, une chose, comment on appelle ce mougouli, oui, ok, je te réponds, je te réponds, oui, alors, oisez Senikavia, elle dit que, elle dit que quand elle était au bled, elle a connu, elle est tombée sur un gars, et puis bon, le gars la draguait, ils ont mougou trois jours après, et après, elle est venue sur le beng, et donc, quelques temps après, elle a rencontré le gars par hasard ici aussi, sur le beng, Et ils ont mougou, quand ils ont mougou, depuis qu'ils ont mougou, le gars, il est parti, il ne l'appelle plus, rien, quand elle lui envoie, elle lui envoie, mais ça, il ne répond pas, quand elle l'appelle, il ne répond pas, donc, elle dit, qu'est-ce qu'elle doit faire, ma chérie, on appelle ça, mougouli éclair, mougouli éclair, oui, c'est des mougouli qui arrivent, c'est-à-dire, il y a des mougouli comme ça, où tu fais, c'est comme éclair, oui, comme filet, ça file comme de l'éclair, ça file, de toute façon, quand le gars, il veut pleuvoir, de toute façon, le tonnerre, gros, il va, Donc, toi, ta relation, là, j'ai dit, le gars, là, quand vous avez vu, ça a été, Donc, le gars est parti, ma chérie, il ne faut pas espérer, il faut le laisser, c'est un yougos, il faut le laisser, c'est-à-dire, le jour, vous allez vous revoir encore, si tu as envie de faire un mougouli éclair, tu fais, mais il ne faut pas compter sur lui, Ce n'est pas à faire, l'humain, il est venu sur le bain, il est en train de se chercher, toi-même, tu es en train de te chercher, donc, est-ce que tu l'arranges, est-ce que tu peux lui apporter, est-ce que s'il est avec toi, il va avoir ses bogots, s'il est avec toi, est-ce qu'il va avoir son truc, sa situation, Moi, c'est ce qu'il dit, il dit, quand tu viens d'arriver en France, quand vous venez d'arriver en France, toi-même, tu disais que tu viens d'arriver, il n'y a pas de situation, ça veut dire qu'il n'y a pas le truc, le clata, maintenant, le gars aussi, il vient d'arriver, lui aussi, il n'a pas le clata, Bon, tu veux vivre la passion, tu veux vivre l'amour passionnel, ça ne peut pas, le gars, il doit se chercher d'abord, quand il va se retrouver, toi aussi, tu vas te retrouver, vous allez vivre votre amour, Sachez faire des choses, il y a des priorités à l'aventure, quand on est en aventure, on laisse un peu l'amour, on cherche à se stabiliser, puis après, on pense à l'amour, oui, c'est le dernier appel, là, parce que je dois prendre ma cliente, là, je dois prendre ma cliente, oui, 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 allô, 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 regardez-moi les choses comme ça, oui, pour moi, c'est bon, je dois prendre ma cliente, bon, ça, c'est le dernier appel, c'est le dernier appel, allô, Oui, bonjour, oui, ça vous posez une question, oui, ça vous posez une question, oui, il faut parler, En fait, moi, je suis mariée avec un homme, qu'on se rencontrait dans mon pays, du coup, on a eu un enfant, mais ça considérait que le métier, il était en déplacement, tout le temps, tout le temps, du coup, Moi, je suis restée au pays, mais lui, il est français, d'origine sénégalais, mais il est français, on a eu une petite fille, il n'a pas reconnu l'enfant, j'ai reconnu l'enfant en tant que ma nationalité que j'ai, d'un coup, Il a commencé, il nous faisait des allers-retours, on faisait la navette, on est venu deux fois, trois fois chez lui, après, une fois que je suis rentré au pays, il ne voulait plus, il me dit non, il veut qu'on m'arrête, et tout, Et là, j'ai l'enfant avec moi, je suis revenu en Belgique, j'ai demandé l'azir, j'ai l'enfant avec moi, là, il me cherche, il m'avait envoyé la police, et tout, parce qu'il veut son enfant, Mais il ne veut pas reconnaître l'enfant, il veut qu'on partage la garde de l'enfant, mais il ne veut pas la reconnaître Ok, ta question, c'est quoi, ma chérie ? Ma question, comment je veux faire ? Parce que moi, je lui ai dit, si vraiment, il veut qu'on partage la garde de l'enfant, il faut qu'il reconnaisse l'enfant, sinon, si j'ai mes papiers, Je veux changer le nom de l'enfant, je ne veux pas lui donner l'autorisation sur mon enfant Oui, voilà, et là, je voulais que vous me guidiez pour moi, pour que je puisse voir bien, parce que là, je ne sais pas où je suis, où j'en suis plutôt Oui, où tu en es, où tu en es, oui, ok, ma chérie, je te réponds Merci Oui, oui, bon, ma chérie, bon, tu as un enfant avec le gars, bon, tu es allé en Belgique, le gars, tu veux qu'il reconnaisse l'enfant, il ne veut pas reconnaître l'enfant, bon, s'il ne veut pas reconnaître l'enfant, mais il ne reconnaît pas l'enfant, et puis, bon, ma chérie, tu es en Europe, si l'enfant, l'enfant, tu es avec ton enfant, concentre-toi sur ta vie de l'Europe, concentre-toi sur ton enfant et puis vis ta vie, enfin, je veux dire, ça, je ne sais pas quoi dire, c'est une affaire de reconnaissance d'enfant, ça là, c'est trop autre chose, Tu n'es plus avec lui, s'il veut reconnaître son enfant, il reconnaît, s'il ne veut pas reconnaître son enfant, ma chérie, il faut le laisser, ah, souvent, on fait son enfant, là, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour garçons, donc, on ne va pas forcer un homme à reconnaître l'enfant, s'il veut, il ne veut pas reconnaître son enfant, que vous n'êtes plus ensemble, il faut le laisser, mais s'il veut revenir dans ta vie, c'est-à-dire que s'il veut sortir avec toi, et puis, il ne veut pas reconnaître l'enfant, il ne faut même pas accepter, donne-lui-bas tes mougous cadeaux, quoi, c'est-à-dire tes mougous, et puis, il ne reconnaît pas ton enfant, il sert à quoi, rien du tout, ma chérie, oui, ça, c' C'est ce dernier appel, c'est ce dernier appel, c'est le dernier appel, oui, c'est le dernier appel, allô, oui, ça, c'est le dernier appel, hein, oui, il faut pas aller, parle, parle, c'est pour poser une question, parle, oui, c'est pour poser une question, oui, en fait, j'allais juste vous dire que non, j'ai un mec, on s'est connu il y a trois mois, le mec n'a pas de basket, ma chérie, mets-moi, mets-moi le volu, mets-moi, mets-moi du volu, mets-moi, mets-moi du tonis, là, du tonis, oui, 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 je dis, Si le mec n'a pas de papier, le mec me demande que j'aide avec lui pour qu'il prenne le papier. Mais le souci est que le mec écoute toujours ce que les gens disent. Peut-être que les gens disent de fausse lumière sur moi que non, je suis une mauvaise fille. A chaque fois que le mec écoute ça, directement, il ne m'appelle plus. On peut faire même une semaine, silence radio. Et je me demande, est-ce que réellement c'est la même ou il est venu juste pour le papier ? Oh ma chérie, il veut venir juste pour les papiers ou il ne veut pas venir pour les papiers. Tu sais ma chérie, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie, il faut savoir, il faut être aussi réaliste. Il faut savoir que dans la vie, c'est du donnant-donnant quoi. C'est-à-dire que le mec, il est dans un pays où il faut forcément des papiers. C'est-à-dire qu'ici, les papiers c'est important. Donc s'il est avec toi, que toi tu peux lui donner les papiers. Et que vous aimez, tu lui donnes les papiers. Est-ce que vous donnez les papiers la série ? C'est-à-dire que si lui-même là, il a un bon comportement. Le problème est qu'il écoute toujours ce que les gens lui disent. Tu vois, vous voyez ? C'est-à-dire que les gens lui disent, ma chérie. Je suis une fille et que j'aime ça passer. C'est-à-dire que c'est là. Mais quand il écoute ça, il fait trois, il fait une semaine silence radio. Ma chérie, ma chérie, relation tu as dedans là. C'est lui là à gagner plus que toi tu as à gagner. Tu comprends un peu ? C'est-à-dire que lui gagne plus dans votre relation que toi tu gagnes. Donc si en plus de ne pas avoir les papiers, que toi tu peux lui donner les papiers. Il écoute les ondits, il fait le capricieux. Mais tu le mets sur le côté, tu as quoi à t'emmerder ? Oui. S'il veut de toi, que tu l'aimes, qu'il t'aime, vous veut de toi. Même si tu n'as pas de papier, il faut que tu mettes un état dans les papiers, ça fait quoi ? De toute façon, aujourd'hui, là, tout n'est pas intérêt. Mais s'il est trop capricieux, c'est lui, il va se faire remarquer alors qu'il n'a pas de papier. Faut le mettre sur le côté, ma chérie. D'accord, bien. Oui. Bisous, ma chérie. Oui. Oh, moi aussi, ma chérie. Oui. Oh, je ne peux plus prendre, je ne peux plus prendre. Non, non. Le vendredi prochain, on va continuer parce que je dois prendre ma cliente là. Je dois prendre ma cliente là. Je vais la prendre là. Elle a payé, il faut que je la coache. Oui. Oui. On a fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer. Les questions, ça ne finit pas. Les problèmes, ça ne finit pas. Oui. Je vous fais un gros bisou. C'est la coche champagne. C'est la coche caviar. C'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Que l'empeille. Père pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, oh. Elle n'est pas dans les ah, ah. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Lui, pour la perruque, c'est Just Beauty. J'ai mis le lien sur ma page, sur le direct. Et puis, son numéro est épinglé. Le numéro de celle qui fait la perruque est épinglé. Vous prenez. Elle est basée en Allemagne. Vous rentrez en contact avec elle sur son WhatsApp. Et puis, vous allez commander votre perruque, mes amours. Regardez. Regardez comment la perruque jarre. Regardez. Ça déjà trop. Gros bisous à vous. Bisous. Mouais. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.